Raffaele Ludzik Bonjour tout le monde, bienvenue à ce quatrième épisode de la deuxième saison de Profil Ludzik, intitulée « Entre critiques et hommages, le jeu vidéo dans la mire de la parodie ». Alors, bonjour chers auditeurs, auditrices. J'espère que vous êtes contents de nous réentendre. Ça fait un petit bout que Profil Ludzik est resté sous silence, mais c'est terminé, et c'est terminé avec ce nouvel épisode. On ne pouvait rien y faire. Ce n'est pas de notre faute si on était sous silence. Quelques petits problèmes techniques nous ont amenés à rester sous silence, mais c'est terminé. Ce jour est révolu. 2019 est présent parmi nous, et nous sommes présents parmi lui. Alors, aujourd'hui… Parce que ça me rappelait un peu comme le discours d'un prêtre ou quelque chose. Dieu est parmi nous, on est présents. Et pour ceux qui ne sont pas familiers, la voix que vous entendez, c'est celle, c'est la voix de celui dont les biceps n'ont rien à envier, à Rocky Balboa. Maxime Delonchamp, tout le monde, applaudissons-le en studio. On va entretenir l'illusion. La régie est pommée sur ce commentaire, ma foi, très juste. Et je suis content de t'entendre rire, parce qu'aujourd'hui, on parle de parodie. Et pour parler de ce sujet, nous avons une experte en studio que je suis très content d'avoir parmi nous, Gabrielle Trépanier-Jobin. Bonjour, bon matin. Bon matin à vous deux. Ça part, ça partait d'un matin. Avec ma petite voix du matin. On a toute la petite voix du matin, sauf Hugo, c'est pour ça qu'on lui laisse faire le gros de la job. Bien, c'est ça, je viens de Saint-Hyacinthe, donc ça me prend toujours 4 heures, puis il y a 2 heures des dravions entre tout ça. Alors, Gabrielle Trépanier-Jobin, laisse-moi te présenter en bonne uniforme, fidèle à notre rigueur profil ludicienne. Alors, donc, Gabrielle, tu es docteur en communication, professeur en jeux vidéo à l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal. Co-directrice du groupe de recherche Homo Ludens sur les pratiques ludiques et la communication en ligne. Un groupe de recherche fabuleux. J'adore ce que vous faites à Homo Ludens. Je suis toujours très impressionné de côtoyer vos installations quand vous nous accueillez. Merci. Donc, c'est… Les gens ne sont pas pires aussi. Ils ne sont pas juste les installations. Vous êtes une super gang. On va vous mettre justement des références sur nos plateformes pour que vous puissiez aller voir ce qui se passe du côté de l'UQAM à Homo Ludens. C'est génial ce qu'ils font. Bon. Donc, ta thèse de doctorat portait sur le rôle de la parodie dans la déconstruction des stéréotypes de genre. Oui. Alors, aujourd'hui, on est en présence d'une expertise mondiale sur la parodie. Alors, nous sommes choyés, en fait. Très choyés. Très choyés. Très honorés. Et tu as mené des recherches postdoctorales au MIT, dont tu as poussé la question de la critique, la dimension critique de la parodie dans le champ des études du jeu vidéo. Oui. Correct. Oui. Génial. Alors, on est entre bonnes mains. On va pouvoir discuter ensemble aujourd'hui de la question de la parodie. Et c'est intéressant parce qu'on avait eu la chance d'aborder la dimension comique de Stanley Parable. Alors, on va pouvoir prolonger cette question-là qui avait suscité quand même de l'intérêt. Donc, on va pouvoir aller dans cette direction-là, explorer des nouvelles facettes, justement, en nous basant sur ta thèse. C'est intéressant de retourner là aussi parce que lorsqu'on essaie de généraliser aux walking simulators, moi, Hugo, souvent, on va parler de... Bien, souvent, les walking simulators discutent de sujets sérieux, des problèmes ordinaires de la vie de tous les jours, des drames humains, des tragédies personnelles. Et puis là, bien, c'est pas vrai. Il y a aussi des jeux plus humoristiques qui vont être un peu... Qui, tout de même... Mais qui, tout de même, vont nous garder dans un certain réalisme social qui est celui de l'industrie du jeu vidéo. Puis c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, peut-être juste rappeler le titre « Entre critiques et hommages, le jeu vidéo dans la mire de la parodie ». Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de réfléchir à cette notion assez complexe. On a lu deux chapitres de ta thèse sur cette question-là de la parodie. Donc, on a découvert plusieurs couches, plusieurs facettes de cette notion-là. Donc, c'est très complexe. Et ce qui nous a vraiment intéressés, c'est la façon dont la parodie peut permettre d'élaborer un discours critique sur un média, sur des discours, sur des genres vidéoludiques ou sur des genres dans les médias en général. Alors, donc, on veut vraiment s'intéresser à la façon dont la parodie vidéoludique peut nous permettre de développer une critique sur le médium. et aussi une critique sur le jeu vidéo comme objet culturel industriel, qui est produit dans une chaîne de production qui implique des joueurs, qui implique des créateurs, qui implique des testeurs de jeux, qui implique un paquet de dimensions, qu'on va réfléchir dans le jeu dont je vais vous demander de l'aide pour prononcer le titre, parce que ça se peut qu'il manque de souffle pour le prononcer dans un élan. Wow, t'as bien fait ça, bravo. T'as bien fait ça. Fait par Crows, Crows, Crows. Il m'enquait juste un petit peu pour finir avec Crows, 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 qui est un studio qui fait des jeux assez expérimentaux, on pourrait dire. Ils ont un jeu fait avec Twine, justement, qui est très réflexif, lui aussi. Je vous invite à aller là. Il y a un nom pas possible aussi, donc je ne pourrais pas vous le dire comme ça, sans notes. On mettrai ça en référence, mais sur la plateforme Itch.io, on peut trouver certaines de leurs créations. Effectivement. Puis Dr. Lanchaska, c'est un jeu qui est gratuit sur Steam, notamment. Donc là, on a aussi à cœur vos besoins, chers auditeurs, parce que souvent, bien là, vous n'écoutez pas tous les épisodes, parce que ça vous demande souvent de vous procurer ces jeux-là, de les jouer. Si vous ne voulez pas vous faire spoiler, donc vous voulez jouer avant, ça coûte de l'argent. Sauf pas celui-là, celui-là, c'est un jeu gratuit sur Steam. Il est gratuit, oui. Se joue en 30 minutes, n'importe quand, n'importe où. Donc très accessible comme... Voilà. Merci beaucoup de me l'avoir fait découvrir, d'ailleurs. Ça fait plaisir. J'étais très contente. Génial. Et merci de m'avoir invité à venir parler de mon objet de prédilection. C'est rare que j'en ai l'occasion, donc c'est très apprécié. C'est vrai que la parodie en jeu vidéo, ce n'est pas le champ le plus exploité. Ce n'est pas le sujet de l'art. Ça ne fait pas les manchettes des journaux, alors on m'invite rarement pour parler de ça. Mais pourtant, il y a pas mal de jeux parodisés, si on peut... Oui, No One's Real Forever, qui est une série de deux jeux de FPS, un peu dans la lignée Austin Power, qui a été un succès commercial, d'ailleurs. Mais sinon, en général, il n'y a pas ce créneau-là, il n'est pas le plus exploité. Oui, c'est peut-être plus le côté comique que le jeu vidéo a. Je ne sais pas si c'est le côté paradique, mais ça serait bien de réfléchir à la parodie. Déjà, Maxime, tu as introduit des distinctions fines qu'on va avoir l'occasion d'élaborer. À partir d'un cadre théorique qui est celui de ta thèse de doctorat, Gabriel. Donc, je vais mentionner le titre pour nos auditeurs, mais la référence sera sur mon plateforme. Donc, le titre étant « Le rôle de la parodie dans la dénaturalisation des stéréotypes de genre, l'exemple du soap opera et de la série Le cœur à ses raisons. » « Thèse de doctorat de 2013 ». Effective. Donc, plusieurs termes, moi, là-dedans, qui m'intéressent vraiment beaucoup. Donc, fidèle à notre habitude, on peut entrer dans la question du cadre théorique. Avant, peut-être le cadre théorique, non, une petite introduction, une petite contextualisation du jeu. Donc là, je vais me calmer pour ne pas laisser les « punch » humoristiques se mettre en place, mais je veux quand même qu'on mette un petit terrain pour qu'on puisse un peu mieux contextualiser les analyses qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, dans le fond, le Dr. Lancescov, qui est le jeu dont je... Donc, je vais réduire le titre à Dr. Lancescov, ça va être beaucoup plus convivial. Personne va t'en vouloir pour ça. Alors, on lance le jeu avec une belle présentation sur Steam qui nous met en contexte. Il va se passer quelque chose, un braquage, ça va être un jeu d'action racambolesque, etc. On lance le jeu, un système d'indices bidon nous donne des indications complètement absurdes. Donc, on voit que le jeu se télécharge. Il y a une espèce d'effet glitch qui s'installe à l'image et qui vient comme perturber le téléchargement. Et après ça, on tombe dans le jeu qui n'est pas le jeu parce que finalement, il y a eu un échec technologique ou un problème technologique, technique avec le jeu. Ce qui fait que nous, comme joueurs, on aboutit dans les coulisses du jeu. Et là, on est dans les coulisses du jeu. On est dans une espèce de salle d'attente dans laquelle on serait supposé aller vers le jeu. Mais là, il y a un problème technique qui fait qu'on ne peut pas y aller. Je crois qu'il y a déjà un joueur qui est dans le jeu. Si je ne me trompe pas, il y a déjà un joueur qui est dans le jeu. Et puis là, il y a un narrateur en voix over. Donc, le typique walking simulator. On se ramasse dans une situation. Tout le monde est parti. On ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Un narrateur en voix over qui nous dit qu'il y a besoin de notre aide pour faire rouler le jeu. Si on veut, il y a besoin de notre aide. C'est un peu mystérieux. Et le jeu commence comme ça. Une porte s'ouvre et là, on peut aller se promener dans les coulisses du jeu. Donc, on part avec ça. On présente la théorie. Puis après ça, on y va avec les éléments d'analyse qui nous ont fait beaucoup rire, qui nous ont fait triper. Alors, pour ce qui est de la parodie, donc Gabriel, j'aimerais entendre ton chapitre 2 portait sur une espèce de recensement des définitions de la parodie pour arriver avec une définition opératoire que je trouve vraiment intéressante. Donc, il y a plusieurs éléments là-dedans. Mais la répétition ironique, le terme que tu utilisais dans ta thèse, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'était la réitération. Oui, je l'avais changé parce que je le trouvais un petit peu complexe pour les auditeurs. Mais effectivement, le terme réitération comporte la répétition et la différence dans le même terme. Donc, c'est un terme intéressant. Mais effectivement, la parodie, en fait, c'est une répétition ironique de matériaux médiatiques, donc de discours, si on veut. Et sa particularité, c'est que ça marque la différence plutôt que la similitude. Et ça insère la différence dans un discours qui nous est familier à l'aide de différentes techniques, différents procédés. Parmi ceux-là, on a l'exagération. Les gens savent tout ce que c'est. C'est l'inversion, l'inclusion d'éléments étrangers, la transformation soudaine qui vient décevoir nos attentes. Et la littéralisation, qui est l'idée de rendre explicite des éléments qui sont généralement implicites. J'aimais bien l'exemple dans ta thèse, pour contextualiser la littéralisation, mais je ne me rappelle pas dans quel film, mais c'était quelqu'un qui disait à deux personnes d'aller passer le désert au pain de fin pour trouver un coupable ou je ne sais pas. Oui, 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 c'était dans... Je ne sais pas si ça va me revenir. Puis finalement, les gens vont vraiment utiliser un pain pour passer le pain dans le sable. Donc là, ici, on a un bel exemple de littéralisation. On prend au premier degré. C'est ça, on prend au premier degré des éléments qui sont plus au deuxième degré. Oui, c'était dans Spaceballs. OK. Très super, c'est vraiment ta thèse. J'ai vraiment adoré. C'est une bonne lecture. Il y a beaucoup d'exemples qui nous permettent de comprendre tous ces procédés-là. Puis c'est les procédés qu'on va récupérer aujourd'hui dans notre analyse de Dr. Lange. Justement, tant qu'on y est à complimenter ta thèse, je vais continuer sur cette voie-là. Mais qu'est-ce que ça fait bien, notamment, c'est de démêler tous les concepts qui sont près de la parodie. Donc, tu vas parler un peu du burlesque et tout ça, du pastiche, mais notamment de la satire. Comme quoi, souvent, c'est les deux concepts qui sont les plus confondus, c'est-à-dire la parodie et la satire. Tu nous dis que la satire, ce serait plutôt relié à la société. Est-ce que je ne sais pas si je peux te demander des exemples et de l'avoir un peu là-dessus? Oui, absolument. Donc, la raison pour laquelle la satire et la parodie sont souvent confondues, c'est qu'elles fonctionnent sensiblement à partir des mêmes procédés. Donc, tous les procédés que je viens d'énumérer, bien, la satire les emploie également. Mais comment on différencie les deux? C'est à partir de la nature de leurs cibles. Donc, la satire s'en prend à des cibles qui sont, je dirais, sociales ou culturelles. Par exemple, des mœurs, des valeurs, des mythes religieux, des politiciens. Et la parodie, elle s'en prend à des cibles médiatiques. Donc, tout ce qui relève de l'univers des discours. Ça peut être une émission de télévision, ça peut être un film, ça peut être des conventions du genre filmique. Dans le cas du jeu vidéo, ça peut être un jeu en particulier, mais ça peut être un genre vidéoludique ou des conventions de genre vidéoludique ou des mécaniques de jeu, tout simplement. Puis, la parodie peut aussi s'en prendre à tout ce qui se trouve en périphérie d'un discours ou de l'univers des discours. Donc, par exemple, la figure de l'auteur, le processus de création, la communication entre les producteurs et les récepteurs, le marketing autour d'une œuvre aussi. Par contre, bon, c'est souvent difficile de départager parodie et satire. Pourquoi? Parce que les éléments sociaux-culturels sont souvent relayés par les médias. Dans les médias, oui. Oui. Alors, souvent, les parodies et satire se confondent puis fonctionnent ensemble, coexistent. Donc, c'est la dimension du commentaire social qui nous permet d'un petit peu plus, bien, de tirer la ligne entre les deux, tout en considérant qu'il y a une porosité entre les deux, entre les deux aspects. OK. Génial. Puis, j'imagine qu'à un certain moment, les deux peuvent très bien s'intégrer l'un à l'autre. Un film satirique peut tout d'un coup intégrer des éléments parodiques et vice-versa. Oui, on dit souvent la satire et le véhicule la parodie ou vice-versa. Donc, ils sont souvent, ils fonctionnent souvent ensemble et c'est difficile de vraiment poser une étiquette. Je pense à la télésérie, en fait, de s'animer South Park, justement, qui va, par exemple, qui se veut satirique, mais qui va intégrer des épisodes comme, vous connaissez probablement celui qui a porté sur World of Warcraft, justement, où là, on va rire des joueurs qui sont accros. On va rire de ce jeu-là aussi. Oui, c'est ça, puis des pratiques autour. Donc, là, on tombe dans la parodie. Ah oui, l'émission alterne constamment entre les deux formes, inclut les deux formes, effectivement. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, génial. Et en fait, bien, The Stanley Powerball est dans la satire quand même assez fort aussi de nos comportements de joueur, de notre attitude transgressive envers le jeu. Donc, on retrouve ça dans The Stanley Powerball, mais on va le retrouver aussi dans notre objet d'aujourd'hui, dans la façon dont on fait un commentaire sur l'industrie du jeu vidéo. Et donc, évidemment, il va y avoir une dimension satirique qu'on va explorer sur la question des cibles, notamment. Donc, c'était très important pour nous de poser cette distinction-là. Donc, ensuite, l'autre aspect à tenir compte, c'est la question des fonctions et de ce qu'on pourrait appeler aussi les objectifs de la parodie. Donc, déjà, dans le titre, on avait laissé miroiter une fonction importante, ce qui est celle de l'hommage. Je pense que la question de la répétition, de la réitération, c'est aussi dans cette logique-là. Dommage, on reprend pour rendre hommage et en même temps, on veut après ça le critiquer, le détourner. Là, je vais faire le nier un peu. Je vais faire semblant d'être innocent, mais c'est pourquoi on voudrait rendre hommage à un objet auquel on se ridiculise. C'est-à-dire qu'on prend plaisir à ridiculiser un objet, mais pourquoi on pourrait comprendre ça sous forme de dommage? En fait, moi, je dis que l'hommage, il va un peu de soi parce qu'à partir du moment où on prend la peine de parodier une oeuvre ou une convention de genre, c'est déjà qu'on reconnaît sa popularité, son importance. Donc, c'est dans cette optique-là que la parodie a une fonction consécratrice. On reconnaît l'importance de cette chose-là. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est d'accord ou qu'on l'idolâtre nous-mêmes, mais ça a la fonction en même temps de la critiquer, de reconnaître la grandeur, son importance. Je pense que tu citais Batkin. Je ne suis pas certain si c'est Batkin, mais l'auteur... Bactine. Bactine? Pardon, Bactine. Je m'excuse. L'auteur disait justement qu'on sacralisait, on désacralisait en même temps, finalement, l'objet parodie. Oui. Puis ce qui est intéressant, en fait, c'est de remonter à l'étymologie du terme parodie qui est composé, en fait, du préfixe para et du suffixe odet. Le préfixe para peut signifier à la fois contre ou à côté d'eux. Et odet signifie champ. Donc, à la base, la parodie, si on remonte à l'Antiquité, c'était soit un contre-champ, donc un champ fait à l'encontre ou à l'inverse de sa cible, ou un champ à côté d'eux, donc là qui connotent un petit peu plus l'hommage. On est un petit peu différents, mais on est à côté de notre cible. C'est cette tension-là qui est un peu, on va dire, qui est au cœur des débats au fil des siècles, à savoir si la parodie, c'est une bonne chose en soi ou si c'est une mauvaise chose en soi, ça aussi, tu t'en fais... Exactement. Il y a toujours une ambivalence dans la parodie. Oui, bien, c'est ça. C'est ça. La question de l'hommage, je me la pose pour la satire, par exemple. Donc, si on a une parodie un peu plus satirique, est-ce que la dimension d'hommage, en tout cas, cède le pas à la dimension critique? Oui, je pense qu'il y a clairement des parodies qui sont beaucoup plus critiques, d'autres qui vont juste tourner leur cible en dérision pour créer un effet comique, mais qui sont moins acerbes. Donc, il y a tout un degré de parodie, puis les parodies ont différentes fonctions aussi. Le bye-bye, ça ne veut pas trop acerbe pour être capable de réunir les familles dans l'harmonie. Quand même, le bye-bye, des fois, il est assez satirique, grinçant des dents. Tu en parles aussi dans ton bye-bye, hein? Oui. Vos lapsus. Excellent. Dans ta thèse, tu abordes la question du bye-bye qui est un format qui va arriver des médias, qui va arriver aussi des pratiques des politiciens et tout ça. Donc, là, on est vraiment dans la satire. En fait, le bye-bye, c'est peut-être la diversité des cibles qui fait en sorte qu'il y a quelque chose d'un équilibre, on va dire. Oui, c'est ça. Oui, puis ces dernières années, les bye-bye utilisent beaucoup la parodie comme véhicule la satire, justement. Donc, on va souvent utiliser des formats médiatiques, des publicités, tout ça, pour se moquer de politiciens ou des choses qui se sont passées dans la société, en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Puisqu'on a un public un peu français, belge, on ne rentre pas trop en détail dans les problèmes du Québec. Il y aurait de quoi à ventiler, si on veut, des problèmes sociaux plus propres au Québec. Mais là, je viens d'utiliser un terme, je ne sais pas si vous avez vu ma transition très subtile, le mot « ventiler ». Donc, là, je fais peut-être un petit saut, mais la fonction libératrice, qui est vraiment dans la question de ventiler de tensions sociales, ventiler de certaines hiérarchies sociales, des rapports de force entre les classes sociales, on pourrait le dire comme ça. Et tu retournes à Bactine, justement, pour parler du carnaval, si je ne me trompe pas, dans cette logique de libération. Bien, Bactine, en fait, il faisait référence aux parodies d'hymnes, je ne sais pas si je le prononce bien, des hymnes, des chants religieux. Et ces parodies-là avaient lieu vraiment dans le contexte spatio-temporel très circonscrit du carnaval. Les gens avaient le droit, donc, une fois par année, dans ce contexte précis-là, de se défouler de la religion, finalement, en se moquant un petit peu des chants religieux, tout ça. De l'aristocratie aussi, peut-être. Oui, en fait, tu sais, le carnaval, c'était l'occasion de se moquer de l'autorité, de faire un pied-de-nez à tout ce qui nous oppresse dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'il était souvent costumé, justement, la personne de l'autre genre ou d'un autre statut. L'anonymat, si je ne me trompe pas, l'anonymat est un élément important du carnaval aussi. Les masques. Oui, c'est vrai, oui. Puis c'est l'époque du Moyen-Âge, donc la religion à cette époque-là était très oppressante. Et le carnaval, avec les parodies qu'on pouvait y faire, donnait l'impression. C'était comme une soupape qui libérait les gens des carcans, des contraintes. Puis ça pouvait prendre la forme de performances théâtrales ou... Oui. Je ne sais pas trop, je ne suis pas familier, mais... Bien là, il y avait toutes sortes de formes, mais quand on parle vraiment de parodies comme telles, c'est vraiment d'aller chanter sous un autre ton plus ironique, certains chants religieux en leur donnant un autre sens, un sens un peu grotesque, un sens un peu absurde. Ça pouvait être de se costumer en prêtre, puis de lui faire faire des actions que les prêtres ne font pas. Donc, le grotesque, tout ça. Mais c'était vraiment l'idée de se libérer momentanément du poids des normes pour permettre aux gens une petite pause. Mais c'est comme n'importe quel carnaval, c'est circonscrit dans le temps et dans l'espace. C'est ça qui me surprend, que le carnaval, ça nécessairement ne se transforme pas en révolte sociale ou en action sociale. C'est vraiment, on a un espace pour ventiler. Et puis après ça, c'est terminé, on retourne aux conventions. Et ce qui est super intéressant, c'est que c'était toléré par les autorités, parce qu'ils se disaient, tant que ça reste dans les limites spatio-temporelles du carnaval, on va l'accepter, on va les laisser faire. Puis au final, à long terme, ça va calmer les gens. Donc, c'est un petit peu ça, la parodie aussi. C'est une manière de critiquer, mais sans complètement déconstruire l'ordre des choses, donc en préservant le système. Donc, c'est une critique un peu innocente, un peu... Donc... J'aime cette idée de préserver le système. On va le critiquer, on va aller jouer dans ses rouages pour essayer de l'exposer, ses problèmes, ses failles. Mais en même temps, ça le solidifie, ça lui donne une prestance, ça le stabilise. Oui, il y a toujours cette ambivalence. Et le fait que la critique parodique est beaucoup mieux reçue que d'autres types de critiques qui sont beaucoup plus directes et acerbes, justement. Donc, parfois, quand on veut faire passer une critique un peu mieux, on passe par la parodie. Oui, tout à fait. Mais ça amène aussi une question d'ambivalence dans la réception aussi. Ah, bien, tout à fait. Puisque là, il y a un... On joue sur la fine ligne entre l'hommage et la critique. Là, ça dépend de qui reçoit le discours, qui le comprend, dans quel contexte. Et puis là, on peut voir une critique ou voir un hommage. Ça devient très subtil. Oui, la parodie est une forme discursive qui est souvent sujette à mésinterprétation. Ça arrive que les gens ne vont pas identifier la cible parodier ou ne vont pas comprendre qu'il y a une intention parodique derrière le discours. Donc, effectivement, il y a toutes sortes d'interprétations qui peuvent être faites de la parodie aussi. Donc là, c'est ça, ça l'ose sur la question des dimensions. Mais il restait, je pense, une fonction à aborder, la fonction régénératrice. Il y avait la fonction régénératrice. Ça, c'est beaucoup... Ça concerne beaucoup les parodies du genre. Donc, les parodies qui s'en prennent à des conventions d'un genre vidéoludique ou filmique, par exemple. Et qui, au fond, parce que la parodie vient montrer à quel point ces règles-là ont été usées, ont été utilisées à outrance par différents films ou différents jeux. Donc, ils sont sclérosés en quelque sorte. Et à long terme, je dirais, la parodie influence les producteurs à peut-être pas cesser d'utiliser ces conventions-là, mais du moins les injecter un peu d'innovation dans le système. Donc, se renouveler. Ça force tout le système des genres à se renouveler un peu. C'est un processus très lent, très, très, très lent. – C'est vrai, c'est vrai. – Mais quand même, ça a cet effet-là à long terme. C'est les formalistes russes, Klovsky, Tinianov, Tomachevsky, qui mettaient en valeur cette fonction-là de la parodie. Puis, il y en avait une autre fonction aussi dont on n'a pas parlé, qui est très importante pour notre analyse du jeu. C'est la fonction critique. – Oui, tout à fait. – Donc, mettre en évidence les éléments de la cible, ça contribue à les dénaturaliser en quelque sorte. Ça, c'est un terme que j'utilisais beaucoup dans ma thèse, mais c'est vraiment montrer à quel point ces conventions-là sont artificielles. Ils ont été créés de toutes pièces. Parfois aussi, même quand on s'attaque à une oeuvre, c'est juste de montrer que cet auteur-là, comme Quentin Tarantino, par exemple, il est trop stylisé dans ses films. Donc, on va se moquer de son style. – Le terme « dénaturaliser », quand tu l'utilises, c'est-tu pour critiquer le fait qu'on a accepté de façon organique des conventions, puis on les reproduit sans trop se questionner? – Oui, on les questionne plus, ils vont de soi. C'est sûr que moi, dans ma thèse, je parlais beaucoup des stéréotypes hommes-femmes. Donc, c'est toutes ces idées aussi qu'on associe aux hommes et aux femmes et qu'on tend à associer aux biologiques. Donc, l'idée du naturel était d'autant plus importante. Mais je pense qu'on peut dire « dénaturaliser » au sens plus large de montrer qu'on ne questionne plus certaines choses, certaines conventions. On les utilise sans même y penser. – De façon naturelle. Donc, là, on vient casser ça. – Je pense que tu parlais même du langage en soi. C'est-à-dire que le langage, c'est un filtre pour décrire, rendre compte de la réalité. Puis on n'a pas toujours conscience de ça. – C'est ça, c'est intégré. Les clusters sont intégrés. – J'adore le terme. – Et puis, bon, on a parlé de fonction. En quoi ça sert la paradie? C'est quoi les buts qu'elle vise? Mais il y a aussi le côté des dimensions. On pourrait dire quelles sortes d'aspects, quels traits peuvent prendre la parodie. Puis il y en a qui peuvent être plus apparents, d'autres moins apparents, tout dépendant des cas. Notamment, un qu'on a déjà soulevé un peu implicitement, c'est l'ironie. C'est-à-dire que dans la parodie, il y a toujours un deuxième degré qui émerge. Puis on va tourner en dérision ou peut-être pas nécessairement en dérision, mais on va avoir un recul sur la cible qu'on parodie, justement, pour emprunter tes termes. Je ne sais pas si tu peux développer un peu sur l'ironie. L'ironie, par définition, ça consiste à affirmer l'opposé de ce qu'on veut dire, présenter comme vraie une proposition qui est manifestement fausse pour faire ressortir son absurdité. Or, c'est bien ce que fait la parodie parce qu'elle répète les éléments de sa cible, mais pour leur donner une signification contraire à leur signification première, à leur signification originale, originelle plutôt. Puis elle dissimule une plaisanterie sous un ton sérieux. Donc, c'est vraiment, en fait, l'ironie est vraiment un élément essentiel de la parodie. Et d'ailleurs, la théoricienne de la parodie, Linda Hatchin, en a fait un trait caractéristique. Elle met l'ironie dans la définition même de la parodie, chose que ne font pas tous les théoriciens. Mais elle, elle le voit vraiment comme quelque chose qui est présent tout le temps dans la parodie. Dans ta propre définition, toi aussi, tu as remonté la question de l'ironie, donc la répétition ironique de matériaux discursifs. On insiste sur la dimension ironique. Oui, je pense que l'ironie est toujours présente à cause de cette espèce de double discours où le sens littéral, la parodie, est toujours différent de son sens figuré, finalement. Tout à fait. Très juste. La deuxième dimension que moi j'adore, c'est la dimension comique. Et ce que j'adore encore plus, c'est que dans ta définition, dans ta thèse, tu mets ça comme une potentialité. Donc, le comique n'est pas nécessairement une obligation pour être du côté de la parodie. Ça, c'est très, très, très... Oui, c'est encore une fois Linda Chin qui avait dit, il n'y a rien, premièrement, elle remontait encore une fois au terme paraodé, donc l'étymologie du terme parodie. Elle disait, il n'y a rien dans cette origine étymologique-là qui connote l'idée de comique. Donc, elle ne voyait pas ça comme une dimension essentielle à la parodie. Par contre, moi, ce que j'ai essayé d'expliquer dans ma thèse, c'est que la raison pour laquelle la grande majorité des parodies sont drôles, c'est parce que les procédés parodiques que j'ai énumérés au début... Exagération, inversion. Sur lesquelles on va revenir. Oui, exactement. Donc, tous ces procédés-là, ils ont pour effet de générer de la dissonance, de l'incongruité, de décevoir nos attentes ou de mécaniser le vivant. Et tous ces aspects-là sont des aspects qui, selon les théories du rire, que ce soit les théories du rire de Berkson ou... Le Freud aussi, je ne sais pas. Oui, ou Kant. En tout cas, il y avait les théories de l'incongruité aussi. Donc, selon ces théories-là, ce sont des éléments qui génèrent le rire. Alors, c'est pour ça que souvent, la parodie nous fait rire. Elle déçoit nos attentes. Elle crée des moments incongrus. Seulement, bon, encore une fois, ça dépend des spectateurs. Il y a des spectateurs qui ne trouveront pas ça drôle et d'autres vont trouver ça drôle. Mais la parodie ne serait pas intrinsèquement comique. Il y aurait juste des procédés qui coïncideraient avec l'humour. Ça, c'est mon interprétation. D'autres, des théoriciennes comme Anouche ou Rose vont insérer le comique dans leur définition de la parodie. Mais moi, je trouve que ça limite parce qu'il y a certaines parodies qui ne nous font pas tellement rire, puis d'autres plus. Je suis tout à fait d'accord. Surtout dans la satire ou même l'ironie. Moi, je pense encore à nos fameux bye-bye, mais il y a des sketchs qui ne sont pas drôles, mais on a une espèce de rire intérieur qui nous fait comme, ah, OK, la critique est là, puis c'est bon. Puis tu sais, on ne va pas rire, mais intellectuellement, il y a quelque chose de savoureux, d'un petit peu ludique, si on veut. Ce qui fait qu'on ne va pas rire aux éclats, mais quand même avoir un effet comique plus subtil. Oui, il y a des parodies qui vont intégrer beaucoup d'éléments absurdes, grotesques, je pense à l'émission Le cœur a ses raisons, par exemple, où là, tu sais, on voit que l'intention comique est beaucoup là, versus d'autres parodies qui vont jouer plus sur la réflexivité, sur justement faire réfléchir les gens. Donc, il y a un ton qu'on peut donner à la parodie aussi. Tout à fait. Qui est justement, bon, la prochaine dimension qu'on se doit d'aborder, la dimension réflexive. Réflexive ici au sens de, oui, réfléchir sur le médium, être un peu au niveau méta, puis réfléchir aux structures et tout ça, mais aussi réflexive au sens intellectuel, se poser des questions sur son interprétation, sur le message ironique, aller chercher le deuxième degré, puis s'amuser à décortiquer tout ça. Oui. La réflexivité, par définition, c'est la capacité d'un, je dirais, d'un discours à faire référence au système de signes auquel il appartient. Donc, un peu se faire référence à, par exemple, si c'est un film, ça va faire référence à l'univers des films. Si c'est un jeu, ça va faire référence à l'univers des jeux. Ou pointer vers le langage cinématographique, la caméra, le dispositif. Exactement. Donc, pointer vers ce qu'on appelle les marques de l'énonciation ou plutôt, si vous préférez, le processus de construction des discours. Montrer les procédés de fabrication. Dans le cas des parodies filmiques, ça se manifeste souvent, justement, comme tu disais, montrer la caméra, montrer la perche ou le caméraman. On voyait ça beaucoup dans Spaceballs ou des comédies comme ça. Tout à fait. Donc, ce qu'on appelle la diégétisation du dispositif, finalement. On met les... Dans le récit. Dans le récit. On insère dans le récit des éléments qui sont censés être derrière... C'est censé être cachés. Derrière la caméra. Et l'inclusion d'éléments étrangers, voire une perche. Oui, aussi. Puis c'est ça. Mais en fait, la fonction de ça, c'est que ça favorise la distanciation critique du spectateur aussi. On met le spectateur, on lui dit, sors de ton immersion, puis réfléchis sur le fait que tu es un spectateur ou tu es un joueur. Puis tu réfléchis à ta pratique, réfléchis à ce qui est en train de se passer. Puis ce qui est intéressant avec la parodie, en fait, c'est qu'elle est pas mal toujours réflexive au sens où elle fait référence à l'univers de discours, à l'univers de signes auquel elle appartient, en faisant référence à sa cible. Donc, par définition, et ça, c'est Anouche qui amenait cette idée-là, la parodie, elle est toujours réflexive. Oui, puis ça prend certaines habiletés à déceler cette réflexivité-là pour en prendre plaisir, puis après ça, jouer au niveau méta, au niveau du deuxième discours. Je pense que c'est important de préciser que la parodie, bon, elle est toujours réflexive quand elle fait référence à sa cible, mais ça arrive très souvent que les parodies ajoutent d'autres éléments réflexifs qui sont pas nécessairement des procédés parodiques. Comme par exemple, la diégétisation du dispositif, c'est pas nécessairement un procédé parodique. On peut avoir ça dans des films qui sont pas des parodies. Mais souvent, on va insérer ces procédés-là pour donner des indices, encore une fois, sur l'intention parodique ou sur le fait qu'on est à un deuxième niveau où il faut pas lire la parodie au premier degré. Pensez à The Stanley Parable. À un certain point dans le jeu, on recommence, bon, on retourne à notre bureau initial, puis là, on a une ligne jaune au sol qui est la The Stanley Parable, Adventure Line. Là, le narrateur est à l'année qu'on s'égare, donc là, il nous met la bonne vieille ligne des jeux RPG, des jeux d'action. Mais là, donc là, on a un marqueur de réflexivité très fort qui nous renvoie au système de règles, qui est au système de guidage spatio-narratif. Mais là, l'intention comique va devenir très claire quand la ligne va commencer à monter sur les murs, à faire des retours sur soi, à faire des espèces de boucles complètement incondrues. C'est pareil dans les considérations pour revenir plus tard. Donc là, ici, on a un beau marqueur de réflexivité avec une intention comique très claire, donc là, qui évidemment va susciter le rire. L'avant-dernière des dimensions qu'on vous présente ici, c'est l'intertextualité. Donc, une parodie, évidemment, fait toujours référence implicitement ou explicitement à une autre oeuvre, mais pas toujours parce que des fois, c'est plus flou la cible exacte. Ça peut être un genre ou un média, donc là, c'est plus flou, mais souvent, on fait référence à des textes. Oui, c'est ça. Dans le fond, Jeunette définit l'intertextualité comme la présence d'un texte dans un autre texte, par citation, plagiat ou allusion. Mais on peut l'élargir un peu, comme tu disais, quand on est dans la parodie de genre, on fait référence plutôt à un ensemble de textes qu'à un texte en particulier. C'est aussi la fonction dialogique dont parlait Bactine. Donc, les textes sont toujours en dialogue les uns avec les autres. Et la parodie met ça en évidence en créant un dialogue très fort à une oeuvre ou un ensemble d'oeuvres. Donc, il y a ça. Puis, il faut le dire aussi, encore une fois, la parodie, souvent, va intégrer des clins d'oeil ou des allusions à toutes sortes de textes pour créer un espèce d'univers de références intertextuelles. Donc, ça, c'est pas nécessairement un procédé parodique non plus, mais on va encore une fois faire ça pour faire réfléchir le spectateur, lui signaler qu'on l'amène sur différentes pistes, qu'on veut qu'il sorte de l'oeuvre pour réfléchir à autre chose que la parodie, finalement. Je me demandais, dans ta thèse, tu utilises le terme intertextuel, mais tu définis, dans une section, tu parles beaucoup de la transtextualité. Je me demandais pourquoi tu avais choisi le terme intertextualité, non pas de transtextualité, au sens où, bien, si la parodie va rire des genres, bien, là, on parle plus de l'architecte. Oui, effectivement. Parce que c'est ça, en fait, la transtextualité englobe un paquet de relations entre les textes, dont l'architectualité, qui est les relations entre les textes d'un même genre. Puis, il y a aussi l'hypertextualité, qui est justement la relation de transformation d'un texte à l'autre, qui, là, concerne directement la parodie. Donc, la parodie, si on cherche un mot pour la décrire, c'est plus l'hypertextualité, en fait. OK. Mais l'intertextualité, bon, encore une fois, ce qui est intéressant, je trouve, c'est aussi le fait que la parodie va souvent faire des clins d'œil puis des allusions. D'ailleurs, dans le jeu, vous en avez vu, le jeu est tapissé de posters, d'affiches, de toutes sortes de choses. De concepts étranges, aux titres aussi longs que le jeu lui-même. Je ne suis pas allée voir sur Internet c'est quoi ces titres-là. Il y avait une référence au moment-là à Kaufman. Est-ce que c'est Kaufman, les réalisateurs? Tu sais, bon, donc, il y a toutes sortes de petites allusions comme ça qui sont insérées parfois. Donc, je trouvais ça intéressant d'en parler aussi. Mais c'est vrai que la parodie n'est pas concernée que par l'intertextualité, mais par presque toutes les... Relations transsexuelles de Jeannette. Oui, c'est ça. On pourra vous mettre la référence, effectivement. Alors, on a parlé des... Il reste une dernière dimension avant de... La dimension pragmatique. Oui, on en avait parlé un petit peu. Oui, on peut revenir, effectivement. Mais effectivement, je pense que c'est important de le mentionner toujours parce que là, il y a des auditeurs qui vont se dire, ah, ils font des interprétations de ce jeu-là que je n'aurais pas fait, tout ça. Toutes les dimensions que je viens de mentionner, bien, ils peuvent juste être actualisées avec la collaboration du spectateur ou du joueur. Finalement, elles n'existent pas. L'oeuvre n'est pas comique. Elle n'est pas critique. Elle n'est pas intertextuelle si le spectateur joueur n'est pas en train de... Il n'y a pas les compétences pour activer tous ces éléments-là. Exactement. Donc, dans le fond, comme je le disais tout à l'heure, celui qui reçoit la parodie doit identifier la cible et doit comprendre qu'il y a une intention parodique. Et ça, il va le faire en fonction de son bagage encyclopédique, donc des connaissances qu'il y a de certaines normes de genre, de certaines oeuvres aussi. Quand on ne connaît pas la cible à laquelle réfère la parodie, c'est super difficile de l'identifier. On peut présupposer à travers le ton qu'il y a une cible, mais on ne sait pas laquelle. Oui, c'est toujours bizarre de voir qu'il y a une intention parodique, mais pas de savoir c'est quoi la cible. On est comme dans une espèce de... C'est malaisie. C'est inconfortable. Puis, bien, on parle aussi de ses compétences interprétatives. Bon, il y en a qui sont très aiguisées et ont le regard très aiguisé à ce type de... Comme Maxime, le regard aiguisé. C'est incroyable. Non, bien, quand on est habitué d'en voir des parodies, on les reconnaît plus facilement. On arrive à détecter le ton plus facilement. Puis, il y a le contexte de réception aussi. Des fois, on est fatigué. On n'a pas envie de réfléchir, ça fait qu'on les voit moins. Donc, c'est ça. Mais ce qui est intéressant de mentionner, c'est que le parodiste, lui, peut essayer de maximiser les chances de succès de sa communication parodique en insérant des indices, toutes sortes d'indices pour pointer vers la cible ou pour rendre évident son intention ironique, critique ou comique. Le paratexte, je pense que c'est important de le souligner parce qu'on va en parler dans notre analyse. Mais ça, c'est aussi une autre bonne façon pour les parodistes d'installer l'horizon d'attente puis de s'assurer que les indices ou que le comique ou plutôt le paradique va être saisi dans l'acte de lecture. Oui, le paratexte, pour ceux qui l'ignorent, c'est vraiment les discours qui entourent une œuvre. Donc, ça peut être le titre, le sous-titre, le générique. Puis oui, effectivement, les résumés. Les couvertures de boîtiers. Oui, les publicités, tout ce qui entoure l'œuvre, finalement. Oui, c'est super important pour notre analyse. On va aller jouer un peu dans le... On va retourner là-dessus. Donc, ce qu'on comprend ici, c'est que le paradis peut avoir une pluralité de cibles, de fonctions et de dimensions. Puis ce qui rend le phénomène assez complexe à analyser. Mais quand on parle de dimensions, justement, de fonctions, de cibles, là, tout d'un coup, on a un jeu pour aller chercher plus large, pour montrer que la paradis, ça peut être plein de choses à la fois, plein de choses différentes en même temps qui restent au niveau de la paradis. Nous, ce qu'on vous propose aujourd'hui, on en a déjà un peu abordé, introduit le jeu Dr. Lanceskov, c'est de faire une petite analyse. Ben, une petite analyse, on s'entend, là. On est toujours... Une petite analyse. On y va toujours, comment dire, on restreint pas nos passions par rapport à ça. On y va en profondeur le plus qu'on peut. Mais c'est d'essayer de vérifier, d'identifier des cibles dans la... Dans l'œuvre, là. Dans l'œuvre, que la parodie... Pour essayer d'aller valider ou d'aller observer les fonctions, les dimensions, pour voir comment ça s'applique dans le jeu vidéo, en fait, comme médium. C'est ça. Parce que Dr. Lanceskov va s'en prendre à plusieurs cibles. C'est là où je vous en aime. On en identifie quatre. Je pense qu'on peut tout de suite parler de la première, si j'ai l'autorisation de mes collègues. Oui, lançons-nous. La première qui est peut-être la plus évidente, je pense, ou du moins qui arrive en premier, ce serait le jeu vidéo AAA classique. C'est-à-dire un type de jeu vidéo qui est épique, on pourrait dire, qui promet des aventures rocambolesques, qu'on va se rappeler longtemps, des actions héroïques, des prouesses, des défis exaltants. Donc, on pourrait dire qu'on va déjouer nos attentes par rapport à ça. Tout à fait. Je pense que, dans votre expérience, est-ce que toi, Gabrielle, quand tu t'es lancé vers le jeu, est-ce que la description Steam du jeu, ça a été ton premier contact avec l'oeuvre? Honnêtement, je ne l'ai pas lue. Tu ne l'as pas lue? Alors, ça a un petit peu défait cette expérience-là. Maxime, en bon joueur modèle, as-tu lu la description? Je l'ai lue, moi, parce que c'est tout le temps la première chose que je fais. Mais est-ce que c'est comme une indication pour que je vous la lise, finalement? Ben, vas-y donc. Vas-y, Maxime. Parce que la parodie, parce que c'est intéressant, parce qu'on a un titre qui, justement, suggère des aventures magistrales qui vont nous attendre. Je veux dire, le Dr. Langeskov, c'est qui? Probablement un vilain qui fait des expériences, qui ont mal tourné. Mais là, il y a un tigre, puis il y a un cambriolage, une question d'émeraude. Alors là, comment tout ça va s'agencer, va s'articuler, on ne sait pas. Et puis, on nous décrit un peu ce jeu-là sur Cité, mais il y a quelque chose d'inattendu qui va apparaître dans la description. Donc, je vous le lis. C'est la traduction française ici que j'ai prise sur Cité. Place au spectacle. Ben, place au spectacle. C'est l'été le plus chaud de tous les temps, et partout en Europe, des objets de grande valeur disparaissent sans laisser trace. Des directeurs de musées ouvrent des vitrines et découvrent le vol de précieux artefacts. De riches propriétaires de villas se réveillent le matin et s'aperçoivent que leurs tableaux hors de prix ne sont plus au mur. Une chose est claire. Un voleur hors pair traverse le continent. Laissant la police impuissante. Dans ce jeu de Krause, 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 une équipe sur la direction de William Pugh, qui a fait notamment The Stanley Parable, tu te glisses dans la peau du génie responsable de ses méfaits. Traverse sans bruit les jardins obscurs de la ville. Saisis dans ta poche le pistolet tranquillisant et commets le braquage le plus audacieux. Mon Dieu, je ne peux plus faire ça. Je fais grève. Je ne voulais pas. Je ne voulais vraiment pas. Mais là, ça va trop loin. Je dois écrire la description du jeu pour le Steam Store et c'est tout. C'est mon boulot. Mais à cause du sous-effectif ou, on va dire, du manque d'employés, ils m'ont dit d'aider aussi le département d'éclairage. Et maintenant, ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'on me transforme au département de la faune sauvage. Et tout le monde sait que travailler dans ce département consiste principalement à faire tout son possible pour ne pas être bouffé par le signe. Donc voilà, je fais grève. S'il leur faut quelqu'un pour écrire le reste de la description, c'est leur problème. Moi, je m'abarre. Signé Tina. Tina, en colère. Mais je pense que la paratexte prépare bien le terrain à la parodie. Donc là, en fait, c'est la première fois que je le lis. Ça me surprend même que des joueurs n'aient pas compris. Ou ils ont fait comme nous et ils n'ont pas lu. Ils n'ont pas lu, oui. Je ne peux pas leur en vouloir. Parce qu'il y a une description courte sur Steam. Mais ça, c'est la description longue qui est plus bas, qui est près des... Bon, tu as besoin qu'elle sorte de machine pour ouvrir les jeux. Et la description courte, j'imagine. Il faut qu'elle est juste sur l'action qu'on attend. On s'attend à avoir... Non, mais ce n'est pas évident. Il n'y a pas ce changement-là aussi explicite. C'est comme, dans le fond, la description courte, si je peux... On décrit c'est quoi le jeu d'Hector Lanceskov. Puis tout d'un coup, c'est « Mon Dieu, je ne peux plus faire ça. Moi, je me barre. » C'est un truc quand même. Donc, on ne sait pas trop. Il n'y a pas de référence à un employé, de manière évidente, comme on a là, qui aurait lâché prise. Mais il y a quand même la dimension réflexive qui s'installe au sens où, là, il y a une description Steam. On embarque, si on veut, dans l'histoire, dans la narration qui nous est proposée. Puis là, il y a une espèce de métalepse. Il y a un bris diégétique qui fait en sorte que, là, on passe à... On constate qu'il y a quelqu'un qui écrit la description Steam, puis qui n'est pas satisfait avec ça, puis qui se barre. Alors, juste ça, je pense que c'est une belle façon de casser le quatrième mur, de nous envoyer, après ça, dans la dimension réflexive. Puis là, ça met en place les attentes pour le rapport à la parodie. Ça l'a dit, il y a beaucoup de joueurs, pour avoir regardé les joueurs joués sur YouTube, qui partaient avec l'idée qu'ils s'en allaient faire des crambolages, embriolages, pardon, et tuaient des tigres et tout ça. Donc, ils avaient vraiment construit leurs attentes autour d'un jeu triple A classique. Ah, mais ça, c'est super. Ça met l'insistance sur l'importance de la pragmatique, puis du contexte, puis de la familiarisation avec les ressources textuelles. Puis, en quelque part, on vient rejoindre aussi un des problèmes du Walking Simulator, c'est que beaucoup de joueurs vont entrer dans ces jeux-là avec des attentes qui sont celles de jeux plus d'action, de jeux plus classiques, si on pourrait dire. Puis là, ces attentes-là sont déjouées, mais au fur et à mesure que cet horizon d'attente-là se cristallise, bien là, on peut plus apprécier, je pense. Là, je continue la parenthèse. Je vais surfer sur la parenthèse, mais c'est pour ça que l'étiquette Walking Simulator est importante, même malgré sa connotation plégérative, parce que ça permet justement de clarifier les attentes. Dans ce type d'expérience, tu marches, voir la narration, il n'y a pas grand-chose à faire. Et puis déjà, là, ça va éviter aux joueurs qui s'entendent à autre chose de les faire sentir trompés. Et là, ce qui est drôle, c'est qu'on est face à un Walking Simulator, mais l'étiquette n'est pas là. Donc là, j'imagine que ce que tu soulèves avec les joueurs sur YouTube qui n'ont peut-être pas compris ou qui n'avaient pas le bon horizon d'attente activé, si on veut, bien là, ça vient de là, l'incompréhension et peut-être même le déplaisir ou juste le passer à côté de l'intention parodie, littéralement. Alors, on a déjà abordé une des cibles. Je ne sais pas si on pourrait parler un peu, aller vers le type de jeu qu'on nous annonce avec Dr. Langeskov. Donc, c'est ça, on nous annonce un jeu. On peut s'imaginer un jeu de furtivité. Il faut que je fasse des cambriolages. On peut s'imaginer quelque chose avec l'action. Et lorsqu'on arrive en jeu, bien, ce n'est pas ce type d'action qu'on va faire. Si on le dit, c'est plutôt un Walking Simulator. On va marcher, il va avoir un narrateur en voix off qui va nous expliquer des événements, qui va nous expliciter des actions à faire. Et puis, au niveau actionnel, on a totalement autre chose. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut faire, en fin de compte, mais ça va être pour la plupart des mécaniques contextuelles. C'est-à-dire qu'on peut seulement faire lorsqu'on est dans une telle position environnementale, comme, par exemple, activer des lumières ou les désactiver, ouvrir des portes. Tourner des tasses à café. Mais là, ça va tomber dans l'absurde. Et puis, c'est ça, il va y avoir des tasses de café, justement, comme tu dis, qu'on va pouvoir tourner. Donc, il faut voir ce qui est écrit dessus pour la plupart du temps. Mais il va y avoir d'autres actions encore plus bidons, c'est-à-dire de faire tomber des balais, de raccrocher. Quand le téléphone sonne, on peut le prendre, mais le raccrocher immédiatement. Donc, justement, En fait, il s'accroche tout seul. On ne peut pas le prendre. C'est qu'il n'y a rien des actions qu'on fait qui mènent à quelque chose. C'est un peu frustrant, à la limite. Oui, tout à fait. Quand on fait tomber le balai, il y a des balais, des badrouilles. C'est ça, puis c'est ça, il y en a partout, en fait. Mais quand on les fait tomber, le narrateur va passer un commentaire. Bien oui, c'est un balai, tu sais. Puis on continue, puis il n'y a pas rien d'autre. Donc là, on performe une suite d'actions qui sont complètement contraires aux promesses que nous faisait le jeu. Alors là, les attentes sont complètement déjouées directement dès le départ. Oui, et des fois, on trouve des papiers sur lesquels il semble y avoir des indices pour résoudre des puzzles. Et là, quand on vient pour les résoudre, on se rend bien compte que ces indices-là n'étaient pas… Ça ne fait pas de sens. Non, non, il n'y avait aucune logique. Et puis, on a beau tout essayer pour résoudre le puzzle, il n'y a rien qui se passe. Parce que tout le long, c'est ça, on marche dans les coulisses du jeu d'Octeur Lanceskov, dans notre propre jeu. Et puis, il va toujours avoir des références au jeu d'Octeur Lanceskov. Donc, je sais que pour avoir lu aussi des témoignages de joueurs, il y en a plusieurs qui vont faire « Bon, bien, il faut juste que je trouve le jeu dans le jeu. » C'est juste ça, en fait. Pour entrer dans le vrai. C'est ça, pour finalement arriver au jeu de cambriolage. Ça n'arrive jamais. Puis, c'est vrai qu'il y a tout le temps cette possibilité-là qui demeure ouverte. Puis, ça va toujours pour être mieux, encore mieux, de jouer les attentes, surprendre le joueur. Donc, ça, on fait référence, bien évidemment, à un des procédés qu'on a énumérés en début d'épisode, c'est-à-dire la transformation soudaine. C'est que tout d'un coup, on n'a pas ce qu'on nous promet ou ce qu'on s'attend, nous, dans notre horizon d'attente habituel du jeu triple A, c'est-à-dire d'avoir des actions variées et un fantasme de pouvoir à portée de main, à portée de manette. Donc là, c'est vraiment la question des objectifs de jeu rocambolesque ou des interactions, comment on pourrait dire, des interactions exaltantes. J'aimais le terme que tu apportais, exaltante, ici. Donc, on nous aligne vers ce type d'expérience-là. Puis, finalement, on fait juste ramasser des pretzels, faire tomber des balais, tourner des tasses. Donc, moi, j'ai trouvé ça très drôle. On amasse aussi des pièces de monnaie qui ne servent vraiment à rien. Puis, on ne peut même pas s'en servir pour acheter de la liqueur dans les distributrices. Oui, c'est ça. Tu pourrais penser ça, mais non. Puis, il y a des objets absurdes, c'est ça, les pretzels. Qu'est-ce qu'ils font là, les pretzels? Mais c'est d'yégétiser plus loin. Plus tard. On va revenir, là. Mais c'est un peu absurde encore, là, les explications qu'ils sont données. J'aimais bien aussi, dès le départ, quand le jeu commence, bon, il y a un téléchargement de l'écran assez classique. Et là, on a un système d'indices qui est classique, un peu comme dans les jeux AAA, pendant que le jeu télécharge, on nous met des indices pour nous préparer à jouer et tout ça. Mais là, le système d'indices nous donne un véhicule, des énoncés complètement absurdes, du genre un véhicule, pendant son air d'aller, ça ne va pas affecter sa hauteur quand il va sauter. Donc là, ça n'a aucun sens, mais quand même, on imagine qu'on va être lancé dans une situation… On essaie de retenir ça, puis notre cerveau ne retient rien parce que c'est juste illogique. À la limite, c'est un procédé qu'on n'avait pas inséré ici, mais il y a l'inclusion d'un élément étranger. C'est un indice qui n'est pas un indice, qui ne dit absolument rien. Et là, on a sur un écran noir pendant que ces indices-là défilent. Et là, dans le bas de l'écran, à gauche, on voit la carte téléchargée. Donc là, c'est écrit « heist » pour envoyer au braquage. Point map. Point map. Donc là, on pense qu'on va vraiment lancer dans le braquage. Et là, finalement, on voit l'écriteau se transformer. C'est écrit « null, void », comme s'il y a un vide dont la carte n'est pas là. Et donc là, il y a un gros glitch qui se manifeste à l'écran. Et puis là, après ça, on est lancé dans les coulisses du jeu. Directement face à la même interface à laquelle on a fait face dans les menus d'ouverture. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Le bris du quatrième mur s'installe directement en partant. Pendant un moment, on nous fait croire que le jeu est réellement défectueux, en fait. C'est qu'on ne peut pas accéder au jeu parce qu'on est de retour devant le menu du jeu. Alors que finalement, on est dans le studio en attente de pouvoir entrer dans le jeu. C'est vraiment comme une peinture face à la murale. Alors dès qu'on déplace la souris, on avance avec les... Donc je ne sais pas si vous, vous avez resté longtemps inactif devant la murale pour attendre que le jeu commence ou en bon gamer, vous avez tout de suite commencé à essayer de bouger... J'ai été un bon gamer. Ah oui, on passe un bon 15 minutes. Non, je n'ai pas... Tout de suite, j'ai bougé la souris et puis j'ai compris. C'est vrai que le glitch vient un peu bousculer notre horizon d'attente. Puis là, on est porté à essayer un peu voir qu'est-ce qu'on peut faire. Déjà, on peut voir comment ces procédés-là, la transformation soudaine, préparent le terrain. Tout à fait. Notamment, bien c'est ça, avec le paratexte aussi, c'en était un. La description qu'on a vue sur Steam, c'en était un autre indice qui nous dit, bon, bien, vous avez affaire à une parodie, non pas aux jeux habituels. Vous pouvez vous attendre. Un autre élément qui est critiqué, et là, je pense que Gabriel, je sais que tu as un article en cours de route sur ce sujet-là, mais les mécaniques de collection d'items qui viennent toucher à toute une panoplie de jeux, les clicker games. Oui, les jeux sociaux, souvent, dans lesquels on peut collectionner des items virtuels, mais qui ne servent à rien. Tu sais, c'est juste pour des trophées un peu futiles. Bon, il y avait eu une série de parodies, à un moment donné, de ces jeux-là, dont Cow Clicker, de Yann Bogost, qui était finalement, qui encourageait les joueurs à cliquer sur une vache pour obtenir des cow cliques. Puis ça menait absolument à rien. Puis on pouvait collectionner des cloches à vaches, puis des... Des mouilles, de l'argent virtuel aussi. Oui, c'est ça. Puis il y avait aussi la parodie AVGM de Macmillan, et je vais oublier le nom de son collaborateur. Mais enfin, ça, c'était un petit jeu indie où on cliquait sur un interrupteur pour voir apparaître des items dans une pièce. Puis tout ce qu'on pouvait faire, c'est les déplacer sur l'écran. Mais c'était vraiment des parodies qui s'en prenaient un peu à l'idée un peu futile de collectionner des items juste pour le plaisir de les collectionner. Oui, mais si je ne me trompe pas, aussi, il y avait un commentaire sur les mécaniques de grinding des jeux RPG, à la Diablo 1 et 2, où on clique dans... Des actions répétitives qui rendent la jouabilité un peu éreintante, effectivement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc là, je pense qu'il y a un bel... Mais peut-être pas nécessairement un écho, là, où il n'y a pas d'intertextualité par rapport à ça, mais quand même d'intégrer ce genre de mécanique-là, puis de cliquer sur des pretzels, de faire tomber des balais, d'accumuler des pièces qui ne servent à rien. Il y a quelque chose d'insignifiant, encore une fois. Tout à fait. Finalement, ça mène où, hein? C'est un peu ça. Puis c'est drôle, parce que moi, personnellement, ça a marché. Parce que quand j'ai rejoué le jeu une deuxième fois, bien, je les cherchais, les pretzels. Ah oui, oui, aussi. Je voulais les trouver, puis je trouvais ça sympathique. Bien, tout, c'est un peu des achievers, hein? On veut... On est complétionniste, on veut tout trouver, on veut... Puis en fait, c'est ça, surtout avec ce jeu-là, on cherche toujours la clé qui va nous mener vers le vrai jeu, alors on cherche, on cherche. Puis là, on a ces exemples forts-là, les jeux sociaux, on a parlé des MMORPG ou des hack-and-slash, mais c'est vrai encore là, dans tous les jeux AAA, dans une certaine mesure, où on va souvent garnir la carte, souvent les jeux, je pense aux jeux à monde vert, on va garnir la carte d'objet à collectionner ou d'objet à trouver, du moins. Alors, tout d'un coup, c'est juste collectionner pour collectionner, hein? Il n'y a pas d'autre but. Puis c'est là que ça devient un peu insatisfaisant. Puis moi-même, pour avoir joué, puis là, je sors... J'enlève mon chapeau d'universitaire, je mets mon chapeau de joueur amateur. Pour avoir joué à Diablo 3, une des premières déceptions, c'était bon. J'ai mis tout ce temps-là dans Diablo 3, puis j'avais comme une profonde insatisfaction, c'est-à-dire que ça mène où, hein? J'ai joué à ce jeu-là, j'ai eu comme... Ouais, c'était bien, mais après, tu sais, j'ai monté en niveau, j'ai gagné l'expérience, j'ai récolté un paquet d'items, mais après... Ça sert à rien. J'ai eu la même expérience avec Uncharted 1, de ramasser les reliques cachées. Donc là, tu sais, tu fais un effort d'exploration pour découvrir des items, puis après ça, bien, le plaisir, c'est le visuel seulement, graphique, de pouvoir les observer, mais ils ne sont pas réintégrés dans la narration, ils ne sont pas réintégrés dans le jeu. Et donc là, je pense qu'on a un petit peu un commentaire à l'égard de ce type d'expérience-là, ici, qui est faite par Dr. Lancesca. Puis ça, je trouvais que c'était... Je trouvais que c'était assez brillant, c'était assez bien mené. Et aussi, toute la question de... Bon, on a parlé de la transformation soudaine comme procédé parodique. Ça va aussi bien se mettre en place dans la deuxième salle du jeu, où là, on va voir un storyboard à l'écran, puis là, on voit l'espèce de narration et d'événements narratifs qu'on est supposés performer. Et donc là, c'est rocambolesque, encore une fois. Très ambitieux. On voit des coffres-forts à faire exploser des poursuites de voitures et tout ça. Et donc là, on se rend compte, en plus on avance, que ces attentes-là vont être complètement déjouées. Alors ici, on vient encore un peu ridiculiser, si on veut, les espèces de récits spectaculaires à blockbuster, à l'américaine à certains points. Il y a le narrateur aussi qui vient toujours un peu expliciter les actions rocambolesques qu'on est appelé à faire, finalement qu'on ne fait jamais. Mais il est là pour rendre explicite tout ça, en fait. Il est un peu là pour nous bosser, finalement. C'est ça que je trouve intéressant. On va en parler quand on va tomber dans le contexte plutôt de travail. Mais le narrateur, il prend un peu ce rôle-là aussi, qui était similaire à celui du narrateur de Stanley Parable. C'est-à-dire, il nous boss, il nous dit quoi faire et tout ça. Dans Stanley Parable, on a le choix d'être transgressif, mais ici, on ne l'aura pas. Il faut faire les actions qu'il nous... Oui, on est assujetti aux ordres que nous donne le narrateur. Oui, tout à fait. Donc là, on a déjà abordé quelques fonctions. Juste rapidement, on a parlé de la fonction critique pour se moquer des mécaniques et tout ça. C'est une fonction qu'on peut retrouver aussi dans les walking simulators, qui nous pose la question de qu'est-ce qu'un jeu, qu'est-ce qu'une expérience satisfaisante, quelle est la place du plaisir dans l'expérience, est-ce que c'est central, est-ce que ça ne l'est pas. Il y a tout un pan de questions super intéressantes dans les critiques qui sont faites ici, des mécaniques insignifiantes, des espèces de mécaniques de grinding, de collecte, qui ne mènent à pas grand-chose. Je trouve ça intéressant, puis on a un beau point avec le walking simulator ici. Je pense que c'est très important de le relever. Il y a aussi la fonction régénératrice, on pourrait dire aussi, par rapport à ces mécaniques de collecte-là qui sont un peu usées et sclérosées, pour reprendre ton terme, Gabrielle. Là, par le comique, on les redore, on leur donne un nouveau souffle. Quand les parodies deviennent très populaires, ensuite, les producteurs de films de genre ou de jeux de genre vidéoludique vont quasiment avoir l'impression de faire des parodies en intégrant ces conventions-là. Quand on s'est moqué des conventions, elles sont plus difficiles à utiliser par la suite. Oui, oui, oui. La parodie, c'est pour ça que tu utilisais le terme « anti-genre ». Je trouvais ça intéressant. Ça travaille dans l'ombre du genre. C'est Bakhtine qui disait ça, oui. C'est super intéressant. Puis c'est vrai que la question anti, c'est qu'il y a un peu une dimension confrontante. Puis après ça, à partir du moment où on a parodié ces mécaniques-là, de long en large, pour les designers, c'est de les réutiliser. En tout cas, on ne les reconfigure plus de la même façon et on sait qu'elles sont ridiculisées. D'ailleurs, il y en a qui disent que la parodie est un genre en soi, mais moi, je suis complètement contre cette idée-là parce que la parodie, les genres, on le sait, se définissent par leurs conventions, leurs éléments syntaxiques, sémantiques. Or, la parodie, ces éléments-là changent d'une parodie à l'autre tout dépendant de la cible à laquelle elle s'attaque. Il n'y a jamais de cristallisation de la parodie. On ne peut jamais dire, à un moment donné, la parodie, c'était ça. Mais non, c'est toujours autre chose. C'est toujours quelque chose de différent. Même dans les discours, en fait, c'est une cible fuyante. On ne peut pas dire que les discours vont cristalliser la parodie comme un genre puisque ça s'éparpille et ça joue dans plusieurs genres. Donc, oui, c'est pour ça que c'est intéressant, justement, ce terme-là d'anti-genre, mais aussi au sens où, finalement, on a toujours besoin du genre pour la parodie. On a toujours besoin d'une cible, notamment le genre, pour pouvoir s'exprimer puis, finalement, amener le genre à se renouveler, justement, d'où la fonction régénératrice. Est-ce qu'il y avait une autre fonction? Il y avait la fonction libératrice, ici, que je trouvais intéressante parce qu'on le sait, les joueurs sont passionnés par les jeux vidéo puis c'est toujours difficile pour eux de critiquer l'objet de leur passion. Des fois, en ligne, les débats explosent. Si on ose critiquer un jeu, des fois, il y a une horde de joueurs qui sont très mécontents. Or, la parodie nous permet un peu de faire une critique de ces jeux qu'on aime, qu'on apprécie, malgré le fait qu'ils utilisent des formules un peu sclérosées, et de le faire sans, comme je disais tout à l'heure, tout saboter, tout déconstruire, le système, tout ça. Donc, c'est vraiment... Ça nous permet, momentanément, de nous permettre de se moquer un peu de l'objet de notre passion sans trop le déconstruire. D'en prendre distance, on va dire ça aussi, s'en distancier pour justement le réfléchir puis se repositionner par rapport à cet objet-là puis l'explorer sur différentes facettes aussi. Donc, il y a une dimension émancipatrice, j'imagine, aussi dans le fait de regarder son objet d'amour sous d'autres angles. Je pense que le Walking Simulator est beaucoup là-dedans. Ça arrive à un moment où il y a une formule très canonisée du jeu 3A puis là, on arrive avec ces jeux-là. Donc, ça nous amène à prendre une posture différente sur l'objet puis il y a quelque chose d'émancipateur, quelque chose de libérateur un peu là-dedans. C'est génial. Donc, c'est ce qui terminerait notre première cible à moins que vous ayez d'autres aspects. Non, ça fait le tour. Donc, ça, c'est vraiment la porte d'entrée comme on peut le dire ainsi. Si on prend conscience du paratexte, si on prend conscience de la première et de la deuxième salle, c'est vraiment la première cible à laquelle on est confronté dans le discours paradique que nous propose Dr. Lancesco. Deuxième cible. Allons-y. Donc, c'est celle qui me semble la plus pertinente, c'est celle qui me semble la mieux travaillée. En fait, elle est dure à manquer cette cible-là. Je serais curieux de voir dans la réception du jeu si les gens ont passé à côté de ça. Mais en gros, on a vraiment une grosse critique des conditions de travail dans l'industrie. Vous l'avez déjà entendu dans la citation de la voix mieleuse de Maxime qui nous disait le descripteur... déjà fait état de tout ça, la personne qui écrit le descriptif du jeu part en grève. Donc là, déjà, on met cette question-là du statut de grève. Et donc ça, ça va se poursuivre tout au long du jeu. Même dans la première pièce, on voit des lettres de résignation disposées dans l'espace où là, si on prend le temps de lire... Il y a des pancartes de grève. Dans la première salle, il y a des pancartes de grève, notamment. C'est vrai. Laissez-moi, justement, par rapport aux pancartes de grève, laissez-moi lire juste quelques petites citations de qu'est-ce qui est écrit sur ces pancartes-là. Je trouvais que ça valait la peine. Donc une de ces pancartes va nous dire, dispersée dans le jeu, je ne me rappelle plus trop où, mais... It is the fundamental right of the working classes not to be eaten by a tiger. Parce qu'évidemment, dans le jeu, c'est ce qu'on va rencontrer, mais il y a un tigre qui est dans une cage et il doit être libéré à un moment précis dans l'expérience du jeu qu'on ne jouera pas, qui est le jeu fictionnel, en fait. Et donc là, il y a un tigre impliqué dans le jeu et ici, il y a une pancarte de quelqu'un, un employé qui nous dit que se faire manger par un tigre, c'est pas vrai. Tina, justement, faisait référence dans le paratexte que personne ne va être transféré à ce département-là. Oui, c'est vrai. C'est toujours de sauver sa peau contre le tigre. Effectivement. Autre énoncé, donc... On pourrait peut-être le comparer ce département-là au service, au... Les joueurs sont le tigre. En tout cas, je pars sur quelque chose. C'est peut-être un peu méprisant, je m'en excuse d'avance. Il y a peut-être quelque chose à creuser là. Il y a peut-être quelque chose à creuser. Mais pour avoir parlé à des concepteurs indépendants... C'est l'éléphant dans la pièce, le tigre à gérer. Pour le plaisir. Autre énoncé, Props should not be weapons. Right to fair pay. Donc là, ici, on fait référence à la question des salaires, on va y revenir. Rights to worker safety. On va revenir aussi à cette question-là de la sécurité et des dangers en milieu de travail. Workers against unsafe working conditions. Alors là, les intentions critiques... En fait, là ici, on pourrait dire, Gabriel, je ne me trompe pas, que la satire prend le pas. Là, on a un commentaire social sur les conditions de travail, sur les dangers au travail, sur les tigres dans les studios de développement de jeux. C'est dur de vraiment savoir si c'est de la satire ou de la parodie parce qu'on est quand même encore dans l'univers des discours, mais dans la production des discours. Donc, qui produit les discours, comment. Fait que, bon, mais oui, là, on voit quand même parodie satire commencer à se confondre puis la barrière entre les deux s'estomper, si on veut. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a un procédé qui est plus apparent pour vous? Parce que là, je regarde notre slide en ce moment. Tous les procédés de la parodie qui se retrouvent dans la thèse de Dr. D'accord, ils sont tous là. Mais est-ce qu'il y en a un pour vous qui est plus évident, qui a été plus utilisé, que c'est plus fort peut-être? Moi, personnellement, justement, c'est l'inversion du rôle qu'on a en tant que joueur. Donc là, on se fait téléporter dans un jeu dans lequel il faut travailler pour le jeu pour le faire fonctionner. C'est un peu ça Dr. Lancesco. C'est-à-dire que là, on se retrouve dans les coulisses pour faire fonctionner le jeu pour pouvoir y avoir accès. Le jeu se termine comme ça, en fin de compte. Moi, je le verrais de bord. C'est-à-dire que je passerais par la littéralisation pour qu'on puisse mieux comprendre, je pense, cette dimension-là d'inversion. Parce que, bon, comme tu le soulignes, on va vite comprendre, si on embarque dans le jeu, qu'on devient opérateur du jeu. Donc, le joueur devient opérateur. Donc là, ça, c'est la prémisse de base. Il y a un autre joueur qui est dans le jeu et c'est à nous d'activer les boutons et les leviers qui permettent au joueur de vivre son expérience. Un joueur qu'on ne voit jamais. On fait juste entendre les pas et que le narrateur va nous indiquer, bon, il arrive, il faut faire quelque chose pour que son expérience se passe. Tout à fait. Et là, c'est là que, j'aime bien le terme que tu mobilisais, Max, mais le narrateur en vauveur va nous bosser, va nous dire quoi faire. Donc là, c'est là que je t'avais questionné hors d'onde, Gabriel, sur le procédé, la littéralisation. Oui. Donc, l'argument, c'était de dire que le joueur devient une espèce d'opérateur du code. Oui. Donc là, on argumentait à savoir est-ce que c'est vraiment de la littéralisation puisqu'on matérialise des fonctions du code, des opérations, des protocoles d'action à baisser des leviers. Moi, je pense qu'on peut le voir comme ça. Tu sais, un code, c'est une série d'algorithmes. La plupart des gens comme moi, en tout cas, je ne comprends pas grand-chose là-dedans. Mais là, on le matérialise vraiment en disant, bien, un code, finalement, c'est une série de leviers puis de boutons puis de commandes, d'opérations, de protocoles. puis au fond, ça permet de concrétiser à nos yeux c'est quoi un code. Et je trouve que ce qui est plus important aussi de cette image-là, c'est qu'avec un levier et des boutons, on comprend qu'il y a quelqu'un derrière qui doit tirer le levier et qui doit peser sur le bouton. Ça nous rappelle que le code, il n'opère pas tout seul comme par magie. Il y a des gens derrière le code qui le programment. Il y a des gens derrière le code qui travaillent. Donc, si je peux donner un exemple, à un moment donné, on se retrouve dans une salle, je pense qu'on a trois ou quatre valves de différentes couleurs et là, par exemple, le narrateur va nous dire « Bon, bien, active cette valve-là de telle couleur pour déclencher la tempête parce que c'est un moment dramatique puis il doit y avoir une tempête quand le personnage va passer à travers cette scène-là. Et puis voilà, c'est comme ça. C'est de même qu'on concrétise. C'est comme si tout d'un coup, on active, c'est le trigger finalement. Tout à fait. C'est l'événement qu'on va activer et qu'il sera en temps normal activé de manière automatique ou procédurale par le code du fait. Moi, je propose qu'on écoute un extrait qui, je pense, va mettre la table à cet argument-là. On parle de littéralisation du code, du fonctionnement du code. Alors là, vous allez être dans... On va vous présenter la séquence où le personnage fait face à un tableau numérique et le narrateur lui dit d'entrer des séquences de chiffres. Je pense qu'on ne peut pas plus littéraliser le code qu'en nous faisant implémenter des séquences de chiffres. Donc, c'est une belle séquence chaotique où le joueur est amené à gérer le jeu qu'il ne voit pas, finalement. Alors, je veux vous le faire écouter pour vous mettre dans l'ambiance du chaos et comprendre un peu à quoi ça ressemble les indications du narrateur. Alors, je regarde la régie. On me fait le signe que ça fonctionne. Donc, je vous envoie l'extrait dans 3, 2, 1, action. All right, in order to get started, you're going to want to press the number 4. Um, don't worry about that. Don't worry. That's fine. I think that's normal. Uh, yeah. Uh, yeah. I don't think that light's a bad sign. Uh, 5, 7, 2, 1, 2, 1. Um, 3. Ah! Okay, so what we did there, it turns out, was the wrong thing. Could you, um, could you press 9 and then 4 and then 1? Could we, oh, I think we restarted it. It's all right, there's a page in the manual about this. Oh, I think you should probably get that. Listen, I know it's tempting to ignore problems that you've caused, but this is, this is really the worst time for that. Just come on, pick up the phone. Just come on, pick up the phone. They might actually be able to help. I don't know who's calling us. I don't know, but I do know that when a phone rings in this room, it's a big deal. I don't know who's calling us, to be honest. All right, look, come on, answer the phone! What? What? What did you just... That could have been very important! What did you... Why did you... Oh, it's all right! Okay, I found the right instructions. All right, I need you to press the number nine. All right! Let's... Okay, well, let's just assume that we've got nine sorted. Right? Okay, five, two, one, four, four. Wait, no! Hit start to cancel that, and then a two. A six. Just ignore that. That's fine. Right. Seven, two, left. One, four, oh Christ, please pick up the phone, please, and talk to them this time. How can you... How can you... How is this not making you incredibly anxious? Oh, come on! Again? Alors, vous venez d'entendre cet extrait, ma foi, chaotique. Moi, c'est l'aspect chaotique que j'aime de cet extrait-là, où là, le joueur est dans les bruits de téléphone, ça sonne partout, il faut entrer des chiffres, et ce qui est drôle, c'est si on joue le joueur un peu transgressif et on entre des mauvais chiffres, il y a des bris électriques, l'incendie se déclenche. Effectivement. Vous entendez aussi les étincelles électriques d'une espèce de circuit qui n'est pas capable de rendre la situation. En tout cas, moi, je trouve ça fabuleux. La musique embarque aussi, c'est un moment culminant, c'est à la toute fin du jeu, donc c'est vraiment l'apogé. On peut prendre conscience de l'ampleur du dysfonctionnement de cette boîte-là de jeux vidéo. Oui, et puis la rythmique de la musique, c'est un bon argument que tu soulèves, mais tout ça, bon, là, évidemment, on est dans la littéralisation du code, puis on le comprend assez bien, mais ce qui est critiqué là-dedans aussi, c'est cette espèce de contexte chaotique du travail en industrie. Bon, en fait, c'est ça, un peu une espèce de reflet des conditions de travail chaotiques, carnavalesques, à la limite. Oui, bien, moi, justement, je donne un cours sur l'industrie du jeu, puis cette semaine, en fait, la semaine passée, je parlais de ça, j'ai même fait venir quelqu'un de l'industrie, on parlait des conditions de travail dans l'industrie du jeu. Et bon, c'est sûr qu'on n'est pas non plus, ce n'est pas des miniers qui travaillent au pic et à l'appel, là, on ne veut pas non plus faire un portrait trop sombre de la situation, mais cela dit, on le sait que les gens dans les compagnies de jeu, ils ont des horaires assez surchargés, ils vont faire beaucoup d'heures supplémentaires, des heures supplémentaires qui ne sont pas nécessairement imposées, forcées par l'employeur, mais un peu, je dirais, les gens se sentent obligés de les faire parce que la culture de ce milieu de travail-là fait en sorte que c'est normalisé. Ah, bien, c'est tellement le fun de faire des jeux qu'on peut bien rester après 5 heures jusqu'à 10-11 heures le soir. Il y a souvent des petites rétoriques subtiles parce que c'est quand même un problème qui revient dans l'actualité à toutes les années, je pense. Puis parmi les témoignages que j'avais lus, c'est comme, bon, bien, le boss arrive avec la pizza, ça veut dire que tu fais de l'overtime à soir et que tu es mieux de la manger de la pizza. C'est ça, les lieux de travail des compagnies de jeu sont super, ils ont des traiteurs, de jeux et même, on me disait, ils peuvent, ils ont des coiffeurs qui peuvent venir te faire une coupe de cheveux pendant que tu es en train de programmer un jeu. Donc, tu sais, ça frôle quasiment l'absurde. Mais cela dit, il y a comme un discours qui normalise le crunch, l'overtime. Le crunch, c'est les périodes où l'overtime, les heures supplémentaires sont les plus importantes parce que c'est les fins de projet. Donc, il faut livrer un projet. On a une date butoir, il faut la respecter. Voilà. Donc, en tout cas, moi, on m'a dit que ça arrivait souvent puis quand on parle de l'heure supplémentaire, on parle de sortir du bureau à 10 heures le soir. Donc, c'est quand même assez important. Puis, bien, sinon, autre que ça, on peut dire, dans les grosses compagnies AAA, de jeux AAA, on a quand même une certaine fragmentation des tâches. On n'est peut-être pas sur une chaîne de production Fordiste, mais n'empêche que chacun a son petit rôle à jouer. Il y a quelqu'un, moi, qui m'avait dit, bien, moi, tout ce que je fais, c'est des vagues, de l'eau. C'est ma job. Je fais de l'eau. Alors, tu sais, c'est très répétitif. À un moment donné, tu ne fais pas d'autre chose que des... Les tâches répétitives que... Tu travailles à la chaîne un peu, quelque chose. C'est que ça contraint la liberté créative. Puis, encore une fois, dans l'industrie AAA, on est toujours en train de se soumettre aux impératifs de profit imposés par l'éditeur, par les actionnaires. Et ça aussi, ça vient brimer la créativité en quelque sorte. Donc, tout ça fait en sorte qu'il y a un certain mécontentement, des fois, dans l'industrie du jeu. qui commencent à y avoir des discussions à propos de la syndicalisation, justement. On l'a vu cette année, je devrais dire l'année dernière, maintenant qu'on est en 2019, au Games Developer Conference, justement. Il y a eu une table ronde à ce sujet-là à propos des conditions de travail, comment les travailleurs peuvent s'organiser pour mieux se défendre leurs droits, leurs intérêts. Et notamment, il y a un regroupement qui est né de ça, ce qui s'appelle Game Workers United. Unite, seulement Unite, qui avait produit notamment des dépliants qui livraient à tout le monde. Donc, on comprend que c'est un réel enjeu pour lequel les travailleurs, lentement, ils prennent conscience de ça, même s'il y a de la résistance, mais ils commencent à prendre conscience de ça et c'est quelque chose qu'il faut régler. C'est difficile de savoir quelle est l'ampleur du mouvement de syndicalisation actuellement aux États-Unis, au Québec. Moi, ce que je me suis fait dire par mon invité, c'est qu'aux États-Unis, c'est plus important qu'ici, la syndicalisation au sens où ils n'ont pas des lois qu'on a au Québec qui protègent les travailleurs. Ici, on serait encadré quand même un minimum pour empêcher des abus assez importants, alors qu'aux États-Unis, c'est un petit peu la loi de la jeune, donc le syndicat aurait encore plus sa place. Moi, j'avoue que j'ai de la misère à comprendre l'ampleur du mouvement, surtout que quand j'invite des gens de l'industrie à parler à mes étudiants, souvent, ils ne peuvent pas en parler de la syndicalisation parce qu'ils travaillent pour des compagnies qui s'y opposent farouchement et donc, ils ne veulent pas mordre la main qui les nourrit, évidemment. L'histoire du mouvement syndical en soi, ça se passe dans les coulisses. C'est quelque chose de difficile à aborder en milieu de travail. Et puis, toutes ces conditions de travail-là qu'on discute ici, c'est reflété dans le jeu. On a parlé à travers les pancartes de grève. Pourquoi on aurait besoin de grève ici dans un cas comme Dr. Langeskov? Bien, c'est justement par rapport à ces conditions-là. On a des livres sur la dépression. Un livre sur la dépression, à un moment donné, qu'on voit un horaire surchargé aussi avec... Il y avait des meetings toute la journée. Des horaires complètement loufocs. Mon Dieu, des parchemins. Ce n'est pas juste une feuillette et demie par onze. C'est des parchemins. Puis, il y a de l'exagération là-dedans parce que là, on a une passerelle qui brise sous nos pieds à un moment donné. Bon, on sait que quand même les travailleurs de l'industrie du jeu ne sont pas physiquement en danger, là. Souvent, ils sont assez statiques même, mais je veux dire, c'est une façon d'imager des dangers qui, dans le cas de l'industrie du jeu, sont peut-être plus psychologiques que physiques. Puis, je trouve ça intéressant qu'on passe par la réflexivité pour nous amener aussi dans cette direction-là. À plusieurs moments dans le jeu, bon, on va faire référence au marketing, on va faire référence au storyboard, au... Comment il appelle ça en français? Le scénarimage. Ah oui, OK. Donc, on voit la conception du jeu se faire. On se promène d'un département à l'autre. Alors là, donc ça... Les rapports de test aussi, je ne sais pas si ça rentrerait là-dedans. On l'avait mis en inclusion étrangère, mais il me semble qu'il y a aussi de la réflexivité là-dedans. Oui, oui, tout à fait. Parce que, comme je suis, bon, dans la deuxième pièce du jeu, vous allez entrer dans une espèce de zone marketing. Je ne me rappelle pas trop c'est quoi le nom de la zone. Mais bref, sur les tables, il y a des feuilles de papier qu'on peut activer et donc lire en gros plan. Et c'est des rapports de tests de jeu faits par des joueurs. Et donc là, on a un paquet de questions un peu rocambolesces. Là, comment avez-vous trouvé la mécanique, les combats véhiculaires? Et tout ça. Donc là, on revient avec notre espèce de cible numéro un. Là, après ça, on... Oui, puis les joueurs sont très critiques. Non, c'était pas à point. Puis le titre est trop long. Puis, etc. Puis je pense que ça vient vraiment pointer vers l'espèce d'hommage qui est fait aux travailleurs de l'industrie aussi dans ce jeu-là. Au sens où on voit que les travailleurs de l'industrie se démènent toujours pour plaire aux joueurs, pour leur offrir une expérience de jeu satisfaisante. Et que les joueurs, ils se plaignent souvent. C'est difficile de plaire à tout le monde. Il y a toujours ce risque-là d'être critiqué et d'avoir un travail qui n'est jamais fait. Oui, puis ça doit... En termes de conditions de travail, en termes de type de travail aussi, ça doit être extrêmement lourd de gérer des communautés. Ça doit être très difficile. Ça doit être... Oui. Je présume que ton invité a peut-être abordé cette question-là. Elle ne fait pas ça, mais elle ne fait pas de la gestion de communauté. Mais j'ai déjà eu des gestionnaires de communauté. Oui, c'est un emploi à temps plein. Ce n'est pas pour rien. C'est quelque chose. Je n'en doute pas. Donc, ça ramène une fonction. La fonction politique, un aspect que ça ramène à l'avant-plan, c'est la dimension humaine du travail dans l'industrie. C'est-à-dire, premièrement, on a parlé du code beaucoup. Le code, ce n'est pas quelque chose qui se fabrique lui-même qui est opéré automatiquement. On l'a vu, on a besoin de main-d'oeuvre pour faire en sorte que tout se passe bien. Alors là, en jouant, nous-mêmes, un employé qui doit déclencher des événements au bon moment, on nous ramène, on nous remet dans la place. C'est comme si on était un peu une espèce d'accessoiriste au théâtre. Oui, c'est ça. On est dans les coulisses du théâtre un peu. C'est ça. On est l'opérateur, le machiniste. Là, on fait apparaître la lumière ou les effets spéciaux au bon moment. Mais là, on nous ramène dans cette position-là du programmeur qui doit tout prier parce qu'on s'entend à un jeu avec des bugs, avec des glitchs. c'est souvent impardonnable, impardonnable, impardonnable. Alors, ils doivent justement ces travailleurs-là livrer la marchandise dans une question de tension. C'est ça. Juste parce qu'on parle de cette question d'opération, d'opérativité, envoyons nos auditeurs au prochain extrait, ma foi, croustillant de l'ascenseur, puisque Maxime, tu abordais cette question-là de l'humain et tout ça. Je trouve que celui-là, il est intéressant parce que là, on est vraiment en connivence avec le narrateur qui nous donne une indication, c'est-à-dire de tirer le levier pour donner l'illusion qu'il y a un ascenseur, qu'il y a un ascenseur qui fonctionne réellement. Alors, je fais écouter l'extrait parce que c'est ma foi très drôle puis on revient à notre argument par la suite. C'est-à-dire de la suite. C'est quoi qu'il faut faire ? Le joueur va venir dans le corridor et ouvrir le lift. Et une fois que l'ouvre, ils vont ouvrir le down button. Quand ça se passe, vous pouvez prendre le lever sur ce côté. Ce lift n'est pas toujours de pouvoir enceinte, évidemment. C'est juste un hangover de rehearsals qu'il n'y a pas à remplacer. Besides, c'est bien, c'est bien. Nous avons plein de temps. Et non, non, ici il vient, ici il vient. Shhh. Ah, c'est front. C'est front. C'est front. C'est front. En Orisри. Qu'ils font ? Nous. Oh, d'accorde. Ils� describe nous. Oh ! C'est ratelette. Oh ! Ah ! J'espère qu'ils ne connaissent pas les sèches. Alors, on vient d'entendre cette merveilleuse séquence de jeu. Donc, pour résumer rapidement, on doit s'approcher d'une planche de carton. D'une planche de carton, c'est carrément ça qui nous attend, qui agit comme mur. Et puis, il y a un levier dans ce mur-là. Alors là, le narrateur, ce qu'il nous dit, c'est qu'au moment où le joueur fictionnel va passer, il va activer un ascenseur pour se rendre à un autre lieu. Et nous, il faut déclencher, il faut activer le levier au même moment où lui, il pèse sur le bouton. Mais il ne faut pas faire trop de bruit parce que là, il est juste de l'autre côté du mur de carton. Et puis là, c'est pour donner une illusion de gentilité que c'est bien lui qui a appuyé sur le bouton de l'ascenseur et sinon nous-mêmes. Donc, on a deux choix. On peut laisser attendre puis voir quelle situation comique va se produire. On peut laisser durer le suspense un peu. L laisser durer le suspense, comme ça. Ou être un bon travailleur puis l'activer puis s'assurer du bon déroulement du jeu. Il y a quelque chose d'intéressant dans cette situation-là. Le fait que ça soit un décor de carton, que ça soit un petit peu broche à foin, si on peut le dire, avec une bonne expression québécoise comme ça. Donc, je pense qu'il y a aussi un petit clin d'œil, peut-être pas un clin d'œil, mais en tout cas, on fait écho un peu au milieu de travail qui est peut-être pas toujours parfait ou comment je pourrais le dire? Ou au jeu qui est inachifé peut-être. Oui, c'est ça. Oui, c'est intéressant ça. On peut le voir sur le plan du jeu, sur le plan de l'espace de travail. Mais c'est vrai que sur le plan du jeu, il y a quelque chose d'intéressant aussi. On fait vite avec des bouts de ficelle pour recréer des effets. Puis on essaie de vendre ça comme ça parce qu'on est peut-être un peu pressé dans le temps en même temps. Il y a peut-être des conditions qui font qu'on est obligé un peu de faire vite. où on a des ambitions qui sont démesurées finalement, qu'on ne pourra jamais remplir les promesses qu'on promet. Justement, j'ai une petite parenthèse là, mais je pense que c'était le célèbre YouTuber Jim Sterling qui notamment montrait qu'EA était très déçu des ventes de Battlefield qui étaient seulement vendues à 7 millions de copies du dernier Battlefield. Seulement 7 millions. Alors on comprend que l'industrie a des attentes des fois qui sont aussi démesurées peut-être puis que ça se reflète d'une certaine manière dans le jeu. Mais c'est ça. Puis je trouve que c'est une belle... On avait parlé des fonctions libératrices pour celui-là, cet exemple-là. Puis les autres avant là aussi, c'était la question de dire, bon, est-ce que peut-être Cro, Cro, Cro dans ces exemples-là, essaie pas un peu peut-être de ventiler de ces conditions-là qui existent, la surcharge de travail, des conditions de travail, des salaires, etc. Il y a peut-être quelque chose... C'est pour ça que moi, je voyais une ironie là-dedans. C'est-à-dire qu'au niveau degré premier, le narrateur, lui, fait comme si les conditions n'étaient pas si pires que ça, comme si le milieu de travail n'avait rien là. C'est pas si grave. Il y a une grève, mais c'est pas la fin du monde. Mais à un autre niveau, l'ironie, c'est de dénoncer ça de plein fouet. Oui, puis on peut supposer que peut-être les créateurs du jeu ont des amis qui travaillent dans l'industrie, des collègues qui travaillent dans l'industrie, puis ils en sont très au courant de la situation, même si, bon, on a essayé de chercher s'ils travaillaient eux-mêmes. On n'a pas trouvé d'informations à cet effet-là, mais je pense qu'ils sont au courant. Puis effectivement, il y a peut-être une fonction libératrice où on se dit, bon, on va dénoncer ces conditions-là. Toujours sous le couvert de la parodie, alors ça passe mieux. Puis les conditions sont quand même bien connues, elles ne sont pas cachées. Non, c'est ça. Puis c'est ça, puis il y a rapport à l'hommage en même temps. On valorise cet objet-là. Vu qu'on aime le jeu, on aime ce milieu-là, donc on voudrait juste que ça soit dans des meilleures conditions, en fait. Génial. Et vas-y, Max, je ne veux pas t'interrompre. Non, mais c'est justement, j'allais faire la transition au même moment que toi, c'est-à-dire que, bon, le fait de devenir opérateur, tout d'un coup, on nous met dans ce rôle-là du travailleur, donc ça nous amène à notre troisième cible, là, c'est-à-dire le joueur comme travailleur. Donc, d'un coup, on pense qu'on va incarner le rôle d'un joueur de jeu d'action rocambolesque. Exactement. Mais non, il faut faire fonctionner le jeu. Et puis on devient assez rapidement. Ça fait écho, notamment avec les playtests, on le voit assez rapidement. On comprend que le joueur est impliqué dans le développement du jeu. C'est ça. Et là, c'est important de mentionner que le procédé parodique ici en jeu, c'est l'inversion. Et là, ça, ça, ça nous a fait beaucoup réfléchir tous ensemble. On commence en statut de joueur, puis dès le départ, il y a une inversion, puis on devient opérateur, on devient machiniste du jeu. Et donc là, dans ce revirement de situation-là, en plus des playtests qu'on va croiser en cours de route, bien nous, ce qu'on a décelé derrière ce commentaire-là, c'est l'idée que le joueur devient le créateur du jeu. Il devient un co-créateur. Un co-créateur, oui. Puis co-créateur, même encore là, c'est un peu romantique. C'est plus une entité qui est exploitée. On exploite son loisir ludique pour aider le développement du jeu qui, finalement, est toujours un peu en bêta. Oui, c'est ça. Moi, comment je le voyais, c'est qu'en tant que joueur, on n'a pas accès à la version finale et fonctionnelle du jeu. On a juste accès à des mécaniques un peu broche à foin, comme tu disais. Comme l'ascenseur. L'ascenseur en papier pâte, en carton. Donc, c'est comme une espèce de métaphore, peut-être certains nous diront qu'on surinterprète, mais bon, c'est pas grave, c'est notre rôle, j'imagine, en tant qu'académicien. Mais on dirait une métaphore, en fait, d'un jeu en version bêta, où là, le joueur doit lui-même quasiment tirer sur les ficelles puis rapporter les bugs et tout ça aux développeurs. Et effectivement, je pense que c'est un modèle qui est de plus en plus utilisé dans l'industrie du jeu. Moi, je l'appelle, je sais pas si je suis la seule à l'appeler comme ça, mais le modèle de développement ouvert, c'est-à-dire que le jeu est ouvert à modification, puis les joueurs sont déjà invités à y participer, à jouer pour repérer ce qui devrait être corrigé dans le jeu. Et ça, ils le font gratuitement. Ils font tout ça par passion, je dirais. Pour les utilisateurs de Steam, justement, les jeux en early access, je m'en rappelle plus du terme français, je pense que c'est... Accès anticipé. Accès anticipé, exactement. Donc ça, c'est assez récent quand même, puis ça a été notamment popularisé, mais je pense que c'est devenu intéressant pour les concepteurs de jeu, ce modèle-là, avec des exemples comme Daisy, par exemple, qui a sorti tout récemment sa version complète finale, qu'on pourrait dire, mais ils vont continuer à l'améliorer, bien sûr, mais sa version, on va dire, 1.0. Après cinq ans de développement anticipé en alpha et en beta, beaucoup de plaintes, beaucoup de critiques à serve de la part des joueurs, mais quand même, déjà, dès les premières années en ce format-là, avaient réussi à vendre plusieurs millions de copies. Donc là, ça devient alléchant de faire, bon, bien là, on va plus que financer le jeu avant même de l'avoir complété. Évidemment, il y a quelque chose de très, très alléchant. C'est ultra profitable pour les compagnies de jeu parce que non seulement ils construisent leur communauté avant même que le jeu sorte. Ils les impliquent, c'est ça. C'est ça, en fait. Ils sauvent beaucoup sur la main-d'oeuvre et ça leur fait beaucoup de publicité. Il y a beaucoup de bouches à oreilles aussi qui font du... Puis, d'une certaine façon, bien, les joueurs contribuent à donner leurs idées puis leur rétroaction sur le jeu. Donc là, on aimerait ça avoir tel item, tel item, tel item. Alors là, c'est un peu le modèle du jeu comme service plutôt que du jeu comme objet créé. Donc, le jeu est rendu un service, on fait du fan service, puis là, on les implique dans le développement ouvert, dans le design participatif. Puis là, les idées sortent, puis on prend les meilleurs. Puis donc, c'est comme si tout le risque financier était transposé sur les épaules des joueurs. Tout le... une bonne part du labor, pour le dire en bon marxisme, une bonne part du travail, la force de production vient des joueurs. Et donc là, on a un concept pour aborder cette question-là. C'est le labor de Julian Kuklitsch. Je ne sais pas si je le prononce bien. Donc là, c'est un concept avec lequel tu es familière. Oui, tout à fait. Bien, c'est cette idée, en fait, qu'on transforme le loisir, le jeu des joueurs, le loisir des joueurs en force de travail. On récupère ça comme force de travail. Donc, dans le fond, il y a toute une rhétorique qui va autour de ça. On essaie de faire croire aux joueurs que, bien, c'est fait à son avantage. On va améliorer le jeu en fonction de ses critiques. Et ce n'est pas nécessairement faux, mais ça ne vient pas empêcher le fait qu'il y a quand même une exploitation du travail gratuit des joueurs qui se fait au très grand profit. C'est non seulement bénévole, mais ils vont acheter ces jeux-là pour pouvoir mieux travailler. Oui, c'est ça. Puis ça se fait souvent vraiment au profit des entreprises. Certains, il y a beaucoup de joueurs qui ne se plaignent pas de ça. Ils disent, bien, moi, je sens que j'ai contribué au projet. Ça me plaît bien. C'est drôle. C'est parce que c'est un rapport d'amour aux jeux qui font que les joueurs vont s'impliquer. Puis dans le fond, ils sont exploités par un système capitaliste, une économie capitaliste assassine qui vont établir sur la force de production des joueurs. Mais c'est comme si l'amour du jeu était plus fort que ce constat-là. Ou peut-être que ce ne sont même pas des questions qui sont posées dans la tête des joueurs. Mais moi, je suis allée un petit peu lire sur les forums parce que je me suis beaucoup intéressée au contenu créé par les joueurs, les modes, les niveaux créés dans Little Big Planet, par exemple. Puis il y a toutes sortes de discours. Il y a des joueurs qui sont conscients de ça. Ils savent que les compagnies de jeux profitent, tirent avantage de leur travail non rémunéré. Puis des fois, ils disent, bien, autant qu'on me laisse faire ce que je veux avec mes modes, qu'on me laisse faire des vidéos sur YouTube. Donc, à un moment donné, l'industrie doit redonner aussi un peu aux joueurs. Il y a un équilibre qui doit se trouver. Mais le redonner, je ne sais pas c'est quoi. Il est où, ce redonner-là? Moi, ça m'intéresse. Ils ont des versions moins chères des jeux parce qu'ils l'ont acheté en bêta? Ah, bien, c'est ça. Il y a toutes sortes d'avantages qui peuvent être donnés. Des accès privilégiés à certaines choses. Des serveurs, j'imagine aussi. À de l'information aussi. Des outils, peut-être. Oui. Mais non, c'est délicat, je trouve. Puis c'est surtout que c'est de plus en plus fréquent. C'est quasiment un modèle qui est en train de se généraliser. Donc, il faut vraiment... C'est bien que le jeu... En tout cas, je ne sais pas si on est les seuls à avoir vu ça, mais c'est bien que... Que le jeu critique ça, en fait. Oui. Parce que, d'un côté, on vient... Le jeu nous parle du fait qu'on va tabler sur la passion des concepteurs qui vont se donner à l'ouvrage dans des horaires surchargés. Mais là aussi, on amène la dimension que la passion des joueurs peut aussi être réexploitée. C'est ça. Pour générer des idées, trouver des... Opérer le jeu, en fait. Leur travail immatériel est récupéré dans le jeu. Puis je trouve que l'exemple de l'ascenseur est vraiment parfait. Parce que là, on est là. Il faut attendre le bon timing. Il faut baisser la manivelle au bon moment. Donc là, vraiment, est-ce qu'on joue à Dr. Lancesca ou on travaille à Dr. Lancesca? On joue à travailler. On joue à travailler. Il y a quelque chose... C'est pour ça que j'aime bien le concept de « playbore ». Pour nos auditeurs, « playbore », c'est un mot-valise entre « play » et « labour ». On colle ensemble pour dire que c'est ton jouet qui génère une force de travail. On va mettre la référence de l'article. Mais justement, je ne trouve pas que ça relève la surinterprétation. C'est assez évident. Surtout avec... Si on fait écho à tout ce qu'on a discuté jusqu'ici, les actions répétitives que l'on doit faire, les rappels aux conditions de travail de l'industrie, puis les tests de joueurs, les tests de jeu, tout ça, je pense, ça mène vers cette position-là du joueur en tant que travailleur qui doit, pour certaines raisons, s'assurer que le jeu se déroule bien alors que, bien, lui, ce n'est pas le droit qui est supposé être occupé. Puis, j'avais une réflexion aussi un peu sur le tort. Donc, cette idée que ce modèle-là est en train de se consolider et de se généraliser, je pense que les plateformes technologiques ont un rôle à jouer à ce niveau-là parce que je pense, j'ai l'impression qu'à l'époque du first-person shooter avec Doom en 93, bon, c'est le code ouvert, tout le monde fait du modding, etc., mais ça prenait quand même des notions, puis ça prenait des compétences très poussées. Puis, les réseaux de communication étaient un peu dispersés. Mais là, aujourd'hui, avec Steam, tout est centralisé. Chaque jeu a son hub. Les jeux qui sont en accès anticipé ont même leur bouton interactif pour déclarer des bugs. Sur la page de vente du jeu, on peut aller, littéralement, glisser dans le bas de l'écran puis aller déclarer un bug ou participer à des discussions. Il y a des forums qui s'installent puis on peut aller donner nos idées. Donc là, vraiment, Steam, je pense qu'il a un rôle dans la façon dont il va aider à consolider ce modèle-là du jeu ouvert. Il l'encourage, en tout cas. Oui, c'est ça. Puis moi, j'en arrive à cette réflexion-là parce qu'à un certain moment dans le jeu, où on doit... Le jeu, je ne sais pas trop, là. Je suis sûr qu'on doit l'appeler le jeu. Mais à un moment dans le jeu, on doit... Bon, quand on va monter pour aller opérer le clavier numérique où il faut entrer les touches, qu'on vous a fait écouter l'extrait, pas de l'ascenseur, mais l'autre avant. Si vous êtes attentif, quand vous montez les escaliers, il y a une pancarte qui va être écrite, warning, je vais vous l'aller, je l'ai l'image, warning, Steam, mais Gate Player. Donc là, moi, c'est ça qui m'a amené cette réflexion-là. C'est-à-dire que ici, on fait référence, bon, on est à côté de tuyaux, il y a de la vapeur d'eau, donc évidemment, on fait référence à la vapeur d'eau, mais moi, je pense qu'on fait vraiment explicitement référence. Qui barre la route dans les jeux à la première personne habituellement. Après, il y a de la vapeur d'eau, on ne peut pas continuer. Il faut aller trouver la valve pour fermer la vapeur. Puis là, valve, ça renvoie à Valve Corporation, qui possède les droits de Steam. Mais j'avoue qu'on est près de la théorie du complot, mais en même temps, ça fait trop d'indices. Non, non, mais ça me semble super intéressant. Non, moi, je pense que le message n'est pas là pour rien. Puis l'idée de Gate, c'est comme si Steam venait servir de goulot d'expérience, puis il vient canaliser les joueurs dans une espèce de goulot, puis on utilise la force. J'adore tes métaphores de plomberie, je suis à t'avouer. Il en faudrait plus. Ben oui, j'aurais essayé de travailler ça dans l'avenir. Mais bref, oui, c'est ça, on vient resserrer le joueur dans un étau, puis on canalise. On canalise son expérience, puis en fait, on capitalise là-dessus au détour. Et je pense que le jeu vient vraiment bien mettre ça en ligne de compte. Donc là, il y a vraiment la question de la fonction critique, la fonction politique. Là, vous l'avez bien, nos auditeurs, j'espère que vous avez bien saisi cette dimension-là qui me semble assez importante. Puis juste pour terminer, je pense que c'est important de le mentionner, pour terminer à propos de la position du joueur en tant que travailleur, c'est qu'à la fin du jeu, lorsqu'on a finalement accompli toutes les actions que l'on doit faire pour assurer la bonne expérience du joueur. Là, tu vas vendre le punch. Je vais vendre le punch, mais je n'ai pas de problème avec ça. Je vous conseille d'y jouer avant, c'est 30 minutes. Mais profite de lui dire qu'on a l'habitude de spoiler. Oui, on spoil tout. Habituellement, il ne reste plus grand-chose à la fin. C'est pour ça que personne ne nous écoute. Spoiler dès les cinq premières minutes. Mais le plus sérieusement, c'est qu'une fois qu'on a terminé, toutes les actions qu'on doit compléter qui nous ont été obligées par le narrateur boss. Imposé, oui. Slash boss. Là, on peut finalement traverser le décor du jeu puis se rendre sur la vraie scène du jeu puis devenir joueur à notre tour, enfin. Mais là, ça se termine avec un fondu au noir. Et puis là, on entend encore le narrateur. On entend un nouveau joueur entrer. Et là, ce joueur-là est un vrai gamer. Ce n'est pas un joueur de Walking Simulator. Il rush dans le jeu. Il part à Corée. Il s'en va directement... Dans le parcours qu'on a déjà fait. Dans le parcours qu'on a déjà fait. Il s'en va directement au tigre. Il l'ouvre. Puis il va la lâcher. Et en dedans de cinq secondes, on se fait manger par le tigre. Donc là, il y a un effet de boucle qui vient se créer, qui participe de l'effet comique. Ça, ça se passe en cinq, dix secondes. Sur un noir, on ne voit rien de ça. Puis ça finit avec l'érogissement du tigre. Puis voilà. C'était notre expérience de jeu. C'est le moment, en fait, la fin du jeu où le YouTuber que je voyais jouer hier, là, il a éclaté de rire complètement. Puis on dirait que c'est le moment où il a tout réalisé. L'ampleur du... Du discours, de la parodie. Donc c'est pour ça que tu faisais référence à la pragmatique. C'est important. Plusieurs indices, plusieurs... Nous, on parle de marqueurs. On est beaucoup dans les théories de Dominique Arsenault avec sa saigneau pragmatique, des effets génériques. Il faut des marqueurs, quelque chose qui déclenche l'interprétation, la bonne interprétation. Pour qu'on active notre bagage de compétences, de parodie, de lecture intertextuelle, puis de tout ce qu'on a mentionné au début, pour repérer aussi les procédés comiques. Donc voilà. Donc c'est ce qui conclut la troisième cible qui était le joueur comme travailleur avec les figures de l'inversion aussi, puis de l'exagération des actions bidons, qui nous renvoie au fait qu'on opère un code dans les coulisses. Alors la dernière cible qu'on veut aborder avec vous aujourd'hui, chers auditeurs, c'est la cible de la figure de l'auteur. Alors une fois qu'on s'est fait manger par le tigre une première fois, et si vous êtes coriace et tenace, vous pouvez faire un deuxième playthrough. Et le jeu va vous offrir un magnétoscope dans lequel vous pouvez faire jouer des cassettes à bandes magnétiques qui sont cachées dans l'environnement de jeu. Bon, la première est assez évidente. Alors là, on peut vraiment reparcourir tout le jeu avec en main le magnétoscope. Et on fait jouer les cassettes. Et ces cassettes-là sont juste hilarantes. On va se dire que c'est superbe. Donc on a cinq, six cassettes exactement. La plupart concernent Pierre. Pierre. Donc tu fais une imitation fantastique. Non, c'est l'autre. Oh pardon. Je ne la ferai pas en onde, mais si on a des... Pour les auditeurs privilégiés qui ont écouté cet épisode-là, on peut me demander une requête personnelle en personne, puis je vous la ferai. Je suis déçue. Mais pour la plupart du temps, les cassettes, on entend Pierre, qui est vraiment un artiste incompris. C'est ça. Lui, il a des concepts de jeu à pu finir. C'est des bons concepts, selon lui. Selon lui, oui, parce que ce n'est pas très original. Puis quand il va les pitcher à des collègues ou à d'autres personnes qu'on ne connaît pas. En fait, il va aller les proposer dans l'industrie du jeu vidéo. OK. Donc il y a des... Mais parce qu'il fait référence à des... Tu sais, il dit, je vais aller voir Michael, puis c'est qui, Michael, on ne sait pas. Effectivement, c'est... Mais oui, il va aller pitcher ses... Puis il va toujours avoir des refus, des rejets. Et puis là, il va être en douleur. Pour vous donner un exemple d'une idée, la première des idées, c'est... Ça tourne autour d'un perroquet qui répéterait ce que le joueur dit ou fait. Alors là, le nom Pierre... Ah bien, c'est peut-être une allusion à Stanley Parable, ça. Je ne sais pas. Ah, c'est plein d'oeil au... Mais je ne pense pas que Pierre, il est si réflexif que ça. Parce que lui, il part de l'idée, tu sais. Il commence comme... OK, j'ai l'idée. Un perroquet. Puis là, il commence à décrire ce qui particularise un perroquet. Ah, bien, un perroquet. Oui, c'est un brainstorm à voir. Ça répète. Donc là, mon concept, ça va être un perroquet qui, dans le fond, répète ce que dit le joueur. C'est brillant. C'est brillant. Puis là, ça finit comme ça, puis il trouve ça super génial. Il est super enthousiaste de ses idées, complètement bidon. Et puis bon, au fur et à mesure qu'on va écouter les cassettes, on va rencontrer d'autres personnages. Mais par rapport à Pierre, ce qui va être drôle, c'est qu'il va être vraiment en crise. À un certain point, il va devenir en crise de ses refus répétés. Donc, c'est là qu'on va rentrer dans l'idée de l'artiste incompris. On va rentrer aussi dans la question des processus créatifs au niveau des idées plutôt que de l'implémentation technique. Là, on est plus du côté des idées. Puis là, on va ridiculiser le brainstorm, la tempête d'idées. On va ridiculiser aussi, je ne sais pas, peut-être le format communicationnel du pitch. Peut-être qu'on pourrait dire ça, de lancer des idées comme ça, un peu à chaud. Mais je pense qu'on pourrait peut-être faire écouter un extrait. Oui, je pense qu'on devrait y aller avec l'extrait, justement, de Pierre qui reçoit son premier refus. Mais je ne sais pas, ça fait partie de la même cassette, on va aller voir. Mais bref, qui pleure son sort, puis qui nous partage à quel point c'est difficile le processus créatif. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Parce que là, on est en train de décider, là, sur le vif, quel extrait on va présenter. Moi, je mettrais l'extrait du crayon, là, je pense qu'il parle d'un projet avec un crayon. Ah oui, le concept du crayon, à ce moment-là, on va y aller avec ça, puis je pense qu'on va devoir l'écouter aussi. Allons-y, avec le concept du crayon. À la régie, s'il vous plaît, partez-nous ça. En 3, 4, action! Oh! You're hurt to my heart! There's nobody believe of me about my series. I'm a series. Hmm. I'm a series gonna make of this game. Pencils. Oh, the scariest vessel of terror in the world is a pencil. The pencil's tack. You run it for the hell. Why did they do it to me? Why did they do this to me? It's a good idea. It's a good idea. Oh, it's gonna be a last in the voids of the universe. Oh, so upset. I hit the tables. Ow! Oh, I broke up my pinky. Oh, no. Oh, no. Oh, the creative process. Oh, the creative process. Il te rendait me apart! Il te rendait me apart! Il est un week de 25. Les Pincels sont terroristes. Ils attackent. Vous devriez à aller vers les hills. Vous vous enziez à tous vos clothes. Chaque item de clothes, représente un point de pouvoir. Vous devriez perdre vos points de pouvoir ou les Pincels vont attaquer. Head of for the hills! Ho ho! Je suis tellement excitée! Tout naturel! J'adore! Vous avez été dans l'intimité profonde, la subjectivité profonde de Pierre. Il est en crise. Ses concepts ludiques, ses propositions ludiques sont complètement rejetées du revers de la main par les créateurs, par l'industrie. Je pense que c'est l'industrie à qui il présente ses idées. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas en vouloir à l'industrie non plus parce que ses concepts et il manque des liens logiques à quelque part. Là, on va le voir. Vous l'avez entendu en peine, en pleurs, qu'il commente le processus créatif comme étant quelque chose de difficile, comme étant incompris. Douloureux. Les gens ne le comprennent pas dans son processus créatif. Donc là, vraiment, on a le procédé de l'exagération de cette figure de l'artiste incompris qui se met en branle, en fait. C'est comme ça dans l'ensemble des cassettes de Pierre. De Pierre qui va, c'est ça. À chaque cassette, dans le fond, il va pleurer son sort vraiment. Il va nous dire à quel point c'est difficile. Il y a d'autres contenus. Il y en avait un, tu m'avais soulevé. Il y a des processus de casting aussi, où là, on va demander... C'est pas des personnages qui appartiennent au monde de Dr. La Jessica. Je veux dire, on les rencontre pas dans nos places. Ils existent juste dans les cassettes. Et puis, cette autre cassette, c'est justement un casting. Donc là, on va demander à des acteurs très mauvais de jouer des choses absurdes comme des concombres ou des jardiniers géants ou des planètes. Puis là, comment ils jouent? Ils font juste jouer en disant «Je m'appelle Willy. Je suis une planète. » Il faut que tu fasses la voix. Arrête de niaiser. S'il te plaît, fais-le. Arrête de niaiser. Mais moi, je m'en rappelle. Il y en a un qui dit «OK, you're a cucumber. » Puis là, il met en contexte qu'ils ont été un concombre. Puis après ça, le gars, il parle, l'acteur, «Oh, I'm a cucumber. » Puis là, il commence puis il se décrit comme un concombre. C'est complètement ça. Là, c'est les petits vieux. Puis là, en plus, on comprend que c'est le même voice actor qui fait les trois personnages. On l'entend bien. Il y a quelque chose d'encore plus... Si je ne me trompe pas, c'est un personnage, un acteur, un voice actor... Qui fait Ricky Marty, justement, qui parle. Bien, qui fait la voix de Marty dans Ricky Marty. Puis l'autre aussi, le deuxième voice actor qui est présent dans ce jeu, je pense que c'est un humoriste britannique connu aussi. Oui, j'avais mis son nom quelque part. personnellement, mais bon, c'est des acteurs qui ont une expérience. C'est un comédien britannique, Simon Amstel. OK. Je prononce peut-être pas bien, mais en tout cas, nous, on le connaît peu, mais il serait quand même assez connu. Puis moi, je pense que ça vient quand même souligner l'intention comique du jeu aussi, parce qu'il est quand même assez drôle avec sa voix un peu névrosée. Oui, 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 oui. Oui, puis le ton, le ton de sa voix vient vraiment mettre les intentions paradiques à l'avant-plan. Puis en plus que c'est des personnes dans l'industrie humoristique, si on peut dire ça comme ça, ça vient mettre l'horizon d'attente assez clair. Alors là, on a vraiment l'exagération de cette figure-là, de l'auteur incompris et tout ça. aussi la figure de la personne qui veut absolument être dans l'industrie, je ne sais pas, je vais un peu de manière impulsive, mais de ce personnage-là qui veut absolument faire une audition pour rentrer, donc qui est prêt à prendre n'importe quel rôle juste pour rentrer, donc jouer une planète, jouer un concombre et tout ça. Donc, il y a quelque chose d'absurde, ce qui fait qu'on pourrait parler du processus d'inclusion étrangère ici, de mettre un élément dans le jeu qui ne fait pas vraiment sens avec le reste du jeu. C'est intéressant parce que dans une des cassettes, on va rencontrer Timmy, Tommy ou Timmy, je pense que c'est les deux. Dans le fond, sur la cassette, c'est écrit Timmy et puis il va s'appeler Timmy, il va s'appeler lui-même Timmy au début puis après, il va changer de nom, il va s'appeler Tom. C'est comme vraiment quelque chose comme si ça avait été fait rapidement, presque improvisé. Oui, oui. Mais c'est intéressant parce que là, ça vient un peu en remettre en perspective l'idée que c'est un peu chaotique, broche à foin, bricolé avec des bouts de ficelle puis on s'arrange un peu comme on peut. Donc là, il y a le côté, peut-être, on fait dans l'auto-dérision. Oui. Il est très carnavalesque, grotesque ce personnage-là. Tout à fait. Puis je pense que la figure du carnaval revient souvent en filigrane dans ce genre de situation-là où on essaie de nous montrer qu'il y a quelque chose d'un peu chaotique dans la création d'un jeu. C'est, comment je pourrais dire, c'est chaotique, ça va dans tous les sens. Il y a des problèmes qui émergent tout le temps qu'on n'avait pas prévu. Des problèmes d'égo aussi, des fois, peut-être. Avec la figure de l'auteur. Oui, tout à fait. On avait un peu de difficulté à le cerner quand on en parlait. C'est quoi la cible exacte? Est-ce que c'est les gros égaux de certains créateurs de jeux indie, par exemple? Peut-être qu'on n'en nommera pas pour ne pas leur faire une mauvaise publicité. Non, c'est ça. Mais je veux dire, on en a vu des documentaires sur les jeux indie avec des créateurs qui réagissaient mal à la critique des joueurs, qui étaient tous un peu névrosés, jamais totalement satisfaits de son jeu, toujours un peu en crise existentielle. Oui, c'est ça. Effectivement, très anxieux par rapport à comment ses idées vont être reçues, comment ses concepts vont être joués. Oui. Puis en même temps, bon, je l'avais souligné avant qu'on commence la balado, mais la figure de l'auteur, elle n'est pas si présente que ça dans l'industrie du jeu, tu sais. Souvent même, on la cherche. Les jeux sont tellement faits par des grosses équipes. Donc, on se demande... Transnational, la plupart du temps, pour les mégaproductions. Oui. Donc, cette espèce d'ego du créateur unique, il est beaucoup moins présent qu'au cinéma ou dans d'autres. Oui, puis, c'est peut-être un peu ça qui se joue ici, l'idée de... L'auteur en jeu vidéo est encore moins présent. Il n'était déjà pas vraiment présent en cinéma. Il est très dissous à la mort de l'auteur de Barth, juste pour faire mon frais. Mais là, en jeu vidéo, il est encore plus mort, l'auteur. Surtout quand on vient juste d'analyser la figure du joueur comme travailleur, qui est impliqué dans la création du jeu. Donc là, vraiment, cerner un auteur en jeu vidéo, c'est pratiquement impossible ou, en fait, très difficile. Et donc là, ici, c'est intéressant parce que là, c'est comme l'auteur en crise. Oui, mais c'est pour ça aussi que la cible, là, tout d'un coup, elle s'est déplacée. C'est-à-dire, c'est plus seulement les jeux AAA. Parce qu'habituellement, lorsqu'on parle d'auteur en jeu vidéo, c'est évidemment, on fait référence aux indépendants. Tu sais, on fait penser, on pense à Notch, par exemple, qui a créé Minecraft. Mais là, il y a une figure de auteur parce qu'il était tout seul derrière son jeu. Tu sais, c'est un peu, cette idée un peu peut-être romantique, là. Oui, oui. Du concepteur tout seul dans son sous-sol, qui a fait tout fait lui-même. Donc, c'est peut-être là aussi que, d'un coup, on fait pas juste rire des grands puis on montre pas nécessairement de la jalousie, tu sais, parce que ça peut transparaître comme ça un peu quand on parodie les mégaproductions. C'est-à-dire, on aimerait ça. On rit d'eux, mais on aimerait ça être à leur place en même temps. Mais là, c'est tout le monde. Un hommage inconfortable. Oui, oui. Je pense que ce jeu-là se moque de vraiment tous les types de jeux. Les gros joueurs comme les plus petits, tout y passe, en fait. Le joueur, les créateurs, le jeu lui-même. C'est vrai. C'est une critique du monde vidéoludique dans son entièreté, pratiquement. C'est vrai. C'est la diversité des cibles qui fait la richesse du jeu puis en fait aussi qui peut faire sa dispersion. Ce qui fait que certains joueurs vont peut-être avoir eu une réception égarée parce que, justement, il y a une cible. Mais c'est ce qui fait la beauté de la chose. Puis c'est ce qui ajoute au rapport carnavalesque quand tout est en même temps dans la durée de l'expérience du jeu. Puis tout ça s'inverse. Puis c'est ça qui est beau dans le jeu. Il y a beaucoup de jeux miroirs, beaucoup d'inversions, beaucoup de déplacements de cibles, plusieurs procédés, tout ça. Il y a quelque chose de très carnavalesque dans cette expérience-là. C'est un jeu très riche. Oui, vraiment. Bien, totalement parce qu'on en parle depuis des heures maintenant puis c'est un... J'aimerais rappeler que c'est un jeu de 30 minutes. C'est pas rien. C'est vrai, hein? C'est une expérience courte, condensée, avec beaucoup d'éléments, beaucoup de dimensions. Mais c'est super d'aborder ça sous l'angle de la parodie. Je pense que ça nous permet justement de découper les strates, les couches signifiantes du jeu puis d'en réfléchir certaines, les interactions entre une et l'autre. Je trouve ça vraiment intéressant. Alors donc là, on avait dans le cas de la figure de l'auteur, on avait évidemment une fonction critique par rapport à l'idée du développeur indépendant, mais aussi un positionnement par rapport à la figure autoriale en général. Peut-être en lien avec les walking sims aussi qui sont... Oui, bon point, bon point. Qui sont vraiment faites plus par des auteurs, si je comprends bien si c'est vous les experts. Oui, c'est ça. Ben écoute, on pourrait citer Yule en 2018. Il a fait une conférence très récente sur «The aesthetic of the aesthetic of the aesthetic of video games », quelque chose comme ça. Mais il découche trois niveaux d'esthétique et tout ça. Et donc, dans la conclusion de son acte de colloque, il va réfléchir sur le walking simulator puis son esthétique. Puis lui, son argument, c'est de dire, il trouve que ces jeux-là innovent d'une certaine façon, mais en revenant à des fonctions extrêmement conservatrices du rapport à l'esthétique, du rapport à l'art, où justement, il y a une figure autoriale qui contrôle notre rapport à l'œuvre au couteau, là, dans le fond. Un peu comme, tu sais, un livre, on défile dans l'intrigue, on défile dans la forme littéraire, puis on arrive à un message. Une structure fixe que l'on respecte, on n'a pas choisi de respecter. C'est ça. Donc, il va dire qu'il y a une innovation, mais en revenant à des formes artistiques et des formes esthétiques très conservatrices. Et c'est là qu'il va valoriser, il va dire qu'il ne faut pas perdre de vue le potentiel poétique des jeux très paédiens, là. Ouverts, les mondes ouverts. Les mondes ouverts, ou tu sais, la possibilité de faire des absurdités dans un Grand Theft Auto V, par exemple. Pour lui, il y a quelque chose de poétique dans le fait de faire tout exploser, d'utiliser des armes de façon un peu novatrice. Donc, c'est ça. Donc, lui, Lule va défendre un peu cette poésie-là du jeu triple A qui est capable d'aller dans des directions nouvelles. Mais sur ce qui est du walking sim, c'est le rapport à l'auteur qui est innovateur, mais en même temps un retour en arrière. Ça, c'est intéressant parce que je pense que plus l'auteur est présent, plus il essaie de véhiculer un message clair, plus il va mettre le joueur sur des rails, finalement. Exactement. Parce que si on nous laissait dans le jeu, explorer à notre guise, ouvrir les portes, partir dans des forêts, peu importe, on perdrait de vue le message. Sans doute. Donc, dans ma tête, c'est un ou c'est l'autre. Soit on fait un jeu à messages, puis on oriente les actions du joueur, ou on laisse faire ce qu'il veut, mais on n'a pas de message à passer. C'est beaucoup plus difficile ou on laisse le joueur faire son propre message ou sa propre expérience dans l'émergence. Oui. Mais on l'a vu avec toutes les interprétations qu'on a formulées aujourd'hui, le joueur est quand même libre de ses interprétations. Il n'est pas libre de sa jouabilité. Il est pas mal guidé là-dedans, surtout par le narrateur très directif. Dogmatique, oui. Oui. Mais on est quand même libre de formuler plusieurs interprétations, puis de s'amuser au niveau du sens, en tout cas. C'est ça. Mais ce n'est pas le type d'amusement qui plaît à la majorité des gamers, et c'est pour ça que le Walking Sim va avoir des critiques acerbes. On n'a pas vraiment d'agency, la narration est toute coulée d'avance, je vais aller les regarder sur YouTube, un walkthrough, ça va faire la même chose. Donc ça, c'est le genre de critique qu'on retrouve dans le genre du Walking Simulator à cause que c'est des jeux de progression très autorials sur des rails, puis ça, ça dérange. En fait, justement, ça dérange parce que ça ramène des formes d'art qui ne sont pas proprement vidéoludiques, d'une certaine façon. Oui, qui sont pas... Des formes esthétiques qui ne sont pas kinesthétiques. C'est ça. Mais je suis d'accord avec Yul dans ce sens-là. On pourrait faire un petit jeu de mots, avec kinesthétique, puis esthétique. Je suis d'accord avec Yul. Je ne sais pas si t'es d'accord, mais moi, je trouve vraiment que les Walking Simulator ont une esthétique très conservatrice. Mais si on entend par conservatrice, c'est-à-dire on s'inscrit dans une tradition qui existe depuis longtemps. Oui, bien c'est ça, c'est le rapport à l'art un peu désintéressé, bourgeois, là, je suis dans la distance critique avec l'oeuvre, je regarde ça, justement, avec un regard plus froid, analytique, que je découpe, dans un contexte... Il fait mal à Godard. Oui, dans un contexte à la limite même muséal où je peux apprécier l'art, décontextualisé dans le white box, Ça ressemble à un musée qui est au musée souvent, les Walking Simulator, on a un parcours déjà tracé pour nous. C'est intéressant, on parle du white cube dans les musées, mais de Stanley Parable, la fin fin du jeu, c'est dans un cube blanc qui est une espèce de musée finale du jeu. On a le musée du jeu. Donc là, je pense que ce que les joueurs critiquent par rapport Walking Simulator sont assez justes dans le rapport conservateur de ces jeux-là, de ce genre-là, en termes d'autoréalité. Puis ici, je pense que la cible qui est attaquée par Crows, Crows, c'est justement cette autoréalité-là, puis sa mainmise sur l'expérience, puis bon, est-ce qu'ils questionnent ça? Où ça nous amène? On n'est pas un peu dans l'autocritique ici en quelque part, peut-être, en tout cas. le jeu qui se critique. Bien, le jeu qui critique l'auteur, puis le jeu qui est lui-même fait par un auteur, un jeu à messages, tout ça. Oui, oui, c'est vrai. Oui, mais c'est intéressant. Ou bien critiquer aussi The Stanley Parable ou revenir un peu là-dessus. En tout cas, ce type de jeu-là où l'auteur est très présent. Oui, oui, oui. Bien, justement, c'est vers ça qu'on voulait aller avec la conclusion, ouvrir un peu sur The Stanley Parable. Je pense qu'on a déjà un peu plongé là-dedans. à moins que vous ayez des éléments à ajouter sur la cible précédente. Non. Non, je pense que ça conclut bien nos quatre cibles. Peut-être les... juste les énumérer de nouveau, là. Donc, on avait une cible qui était le jeu vidéo AAA classique qu'on a, on va dire, subvertie, hein, en nous présentant quelque chose qui ressemble plus par la répétition, la transformation soudaine, notamment. des actions bidons et tout ça. On a notre deuxième cible qui était les conditions de travailler dans l'industrie. Alors là, on a bien matérialisé le fonctionnement du code. Ce qui est habituellement plus abstrait, donc par des processus de procédés de littéralisation. Et de cette manière-là, on a voulu mettre de l'avant, bien, justement, à quoi ont affaire les travailleurs dans l'industrie, c'est-à-dire, bien, des horreurs pas possibles, peut-être des tâches surhumaines, je dirais. C'est pour ça qu'on parle de dommages aussi, hein, c'est qu'on comprend, on comprend les difficultés auxquelles il fait face, puis on est solidaires avec eux. Puis là, le... Le point dans les airs, vous voyez pas, mais j'avais le point dans les airs. On le relate, on relate, je témoigne. La transformation soudaine aussi qui nous a permis de passer de la position plus de joueurs à celle de travailleurs, donc ça nous amène à avoir une espèce de lentille plutôt sur le jeu comme espace de travail. Mais ça, c'était plutôt une inversion. Est-ce qu'on parlait de transformation? Là, ici, c'est juste pour l'idée des attentes qui sont des joueurs. Ah oui, c'est ça. Je m'attends à jouer, finalement, j'opère le jeu, et donc ça nous amène du côté des coulisses plutôt que du côté de la diégèse. Oui, oui, oui. Il y a plusieurs façons de le voir. C'est vrai, c'est vrai. Et donc là, ça nous a amenés à parler du joueur comme travailleur parce que justement, on devient opérateur du code littéralisé. Donc là, on a parlé plutôt des jeux bêta qui impliquent le joueur dans la chaîne de production des jeux. Et la dernière figure qui était celle de l'auteur, justement qu'on vienne tout juste, d'élaborer. Alors en fait, en conclusion, c'est un peu ouvert. Moi, j'avais premièrement été intéressé par la réception que tu avais faite du jeu. Je trouvais ça intéressant de voir que, c'est bon, c'est pas tous les joueurs qui avaient ressenti, en fait, ont perçu la même cible. Je dirais que celle qui a été la moins perçue, c'est, bien évidemment, la dernière, la figure de l'auteur, c'est juste les joueurs qui ont rejoué au jeu une deuxième fois qui peuvent l'identifier. Mais la troisième cible, c'est-à-dire le joueur comme travailleur qui collabore, qui même se fait exploiter par les compagnies de jeu pour terminer le jeu ou opérer le jeu, bien ça, j'ai pas beaucoup lu ça dans les interprétations. C'est pour ça que je disais tout à l'heure peut-être qu'il y en a qui vont penser qu'on surinterprète parce que ça a pas été capté par tout le monde. La deuxième cible qui était celle des conditions de travail dans l'industrie, ça, ça a été un petit peu plus relevé parce qu'évidemment avec les pancartes les marqueurs sont beaucoup plus explicites à ce niveau-là, c'est vrai. Mais le joueur opérateur, je trouve ça intéressant parce que ce message-là va moins passer par le texte ou les pancartes ou les marqueurs d'énonciation, mais textuel. Là, il va passer plus par les marqueurs d'énonciation fonctionnels. C'est ça que je trouve intéressant. On apaise des leviers, on se fait dire quoi faire par le narrateur. On se dit, attends, elle ne pèse pas tout de suite le levier. Elle est beaucoup plus subtile. Plus subtile. Je pense que c'est… En tout cas, j'ai trouvé ça très riche aussi dans ce rapport-là. Puis on nous ramène aussi les play tests, les rapports de tests de jeu. Donc là, on vient vraiment mettre la question du joueur comme testeur en ligne de compte. Je trouve ça. Tout à fait. Est-ce qu'il y avait des cibles burlesques ou inopinées qui ont été mentionnées? Moi, les joueurs relevaient toutes sortes de choses, toutes sortes de cibles. Puis à un moment donné, j'ai même vu Game of Thrones. Puis j'ai aucune idée du lien. Moi-même, je n'écoute pas la série. Moi non plus. On parlait de Lannister's drinking habits. Je ne sais pas c'est quoi. Mais tu sais, quand je vous dis que la dimension pragmatique de la parodie est importante, on voit que les joueurs peuvent y voir toutes sortes de choses. Mais là, je ne sais pas. Cette référence-là était peut-être… Cachée. Elle était peut-être assez visible. Mais moi, je ne connais pas Game of Thrones. D'où l'importance, quand on analyse la parodie, d'aller dans le contexte de réception, de voir les critiques, les commentaires d'expérience et tout ça. J'imagine que c'est un des défis d'étude de la parodie, que de se distancier de sa propre interprétation. Moi, j'avais fait une des entrevues avec 30 personnes pour me justement confronter mes interprétations avec celles des autres. Ça t'avait révélé des surprises? Bien, on voit que ce n'est pas tout le monde qui interprète de la même façon. l'appréciation de la parodie va beaucoup différer en fonction de est-ce qu'on a identifié la cible et est-ce qu'on a compris l'intention parodique? Parce que si on voit juste ça comme quelque chose d'absurde et qui fait ni queue ni tête, bien, on ne l'apprécie pas à sa juste valeur. C'est pour ça que tu remettais beaucoup en question le formalisme, les formalistes russes qui laissaient un petit peu plus de côté le contexte social, socio-historique, pragmatique. ils étaient très... Eux, c'était plus dans la fonction régénératrice de la parodie que c'était intéressant, mais bon, pour moi, les approches sont complémentaires. Complémentaires, oui. Tout à fait. Maxime, toi, tu avais vu des références aussi assez intéressantes dans ta revue de la littérature, de la réception plutôt. Quand je me suis tourné, c'est ça, j'ai essayé de voir si les joueurs avaient fait des liens avec différents jeux ou même, là, ça a été des films aussi, notamment à Birdman. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, qui a un sous-titre aussi qui est très élaboré, j'y pense en ce moment, dont je ne me rappelle plus le nom. Du film ? Oui, un sous-titre en parenthèse assez élaboré. Mais c'était par rapport à la musique. Donc, Birdman, pour résumer, c'est un peu loin, je l'ai vu au cinéma, il y a un moment quand même, mais en fin de compte... C'est un acteur de super-héros. C'est un réalisateur de films de super-héros, si je mets ton... C'est un acteur ? Bref. Il travaille dans le milieu hollywoodien et puis, pour gagner, on va dire, une réputation auprès des critiques, il s'en va au théâtre puis il veut réaliser un chef-d'oeuvre, quelque chose de grandiose. Et puis, on ne va jamais voir cette pièce de théâtre-là au complet, on va surtout être dans les coulisses, ça va être un plan, un faux plan-séquence qui va durer une heure et demie, mais en tout cas, l'entièreté du film. Puis on va suivre ce personnage-là dans les coulisses, donner des directives aux acteurs, faire face aux problèmes. Il va se ramasser à un moment donné en sous-vêtements sur Broadway. C'est très drôle. Voyez un peu comment ça peut faire écho au jeu, justement. C'est aussi... On retrouve l'artiste incompris, personne ne comprend son message, il n'est pas à sa place dans ce milieu-là. La musique, il est beaucoup axé sur les percussions puis le chaos musical. Oui. Free jazz. Donc là, on retrouve ça dans... C'est plutôt par rapport à la musique que le joueur trouvait. La séquence du clavier numérique qu'on a fait écouter rappelle beaucoup la musique de ce film-là, effectivement. Puis il y a quelque chose d'un peu absurde parce que là, finalement, peut-être que ça ne vaut pas la peine de spoiler Birdman, mais à la fin, il y a un gros commentaire sur le type de... le courant théâtral que le réalisateur a permis d'entamer avec sa pièce. C'est un peu absurde, ce n'était pas du tout prévu. Donc là, on va aussi, encore une fois, faire un pied de nez à cette figure de l'auteur-là qui a tout sous contrôle, mais en fait, non, il a créé un courant théâtral sans même le vouloir. Donc, il y a quelque chose d'un peu comique là-dedans. Il y a eu des références à Part 2 puis là, ceux qui ont joué, surtout par rapport à notre relation à Weekly, qui est le petit robot qui nous suit, qui va nous donner des instructions et souvent, c'est des instructions qui vont pas nous aider ou qui vont... Nous induire en erreur. Nous induire en erreur. Oui, il va avoir un imprévu. Finalement, il va nous dire, va là-bas. Et puis, justement, le plancher s'effondre sous nos pieds. On se retrouve dans un sous-sol lugubre puis là, il nous dit, bon, bien, on se voit à l'autre bord, salut. Donc, c'est un peu cette relève. Encore là, on est dans le rapport comique. Puis ça, c'est intéressant, parce que quand on avait parlé de Stanley Parable, les critiques, les journalistes, comparait beaucoup le narrateur de Stanley Parable à GLaDOS dans le premier Part-Hole. Puis il y avait le même côté antagonisateur. Là, on va essayer de ridiculiser le joueur, ses compétences et tout ça. Donc là, encore une fois, je trouve, bien, on voit qu'il y a des inspirations. Même si on critique les jeux AAA, bien, dans le cas de Dr. Lanchescom, on est quand même inspiré par les jeux AAA. Il y avait Gone Home par rapport au rapport avec les cassettes des magnétophones. Ça me semble moins fort un peu. Moi aussi, parce que finalement, c'est des matériaux qu'on récolte tout le temps dans les jeux vidéo. Les joueurs font toutes sortes de références intertextuelles. C'est intéressant parce que ces références-là, il faut le dire, ne sont pas mises en évidence dans le jeu. Il n'y a pas d'affiche avec Portal 2 ou quoi que ce soit. Fait que c'est des références qui viennent vraiment de la tête de l'imagination des joueurs. Moi, personnellement, une des références que j'ai vues, puis je suis sûr que c'est de la surinterprétation, mais c'est le plaisir de la parodie comme stratégie spectatorielle. On y arrivera. À un certain moment dans le jeu, juste après le moment de l'ascenseur, on monte l'escalier et puis là, sur le mur, on a une ombre lugubre de ventilation avec une espèce de grillage. c'est un peu sinistre. Et du moment qu'on tourne le coin du mur, on se rend compte que c'est une lampe, une lampe très boboche avec un petit ventilateur juste au devant pour projeter un ombre sur le mur qui a été grossi. Donc là, c'est intéressant. Moi, j'ai vu une petite référence justement au jeu de Valve, au jeu de Half-Life, au jeu même de Fear, la série Fear où on se promène souvent dans les conduits d'aération. Donc on voit ces fameuses hélices avec le métal torsadé. Je peux te confirmer qu'en ce moment, je suis en train de jouer à Dishonored, le deuxième de la série. Et puis, hier soir, j'ai joué un peu. Je peux te confirmer que j'ai vu ça. J'ai pris un screenshot. Je ne sais pas si ça vaut la peine de vous le partager. Certainement. J'ai vu un ombre projeté par un conduit d'aération avec une hélice. C'est ça. C'est tellement drôle de voir le petit ventilateur avec la petite lampe bidon. Ça montre qu'on peut construire des effets avec des bouts de ficelle. Puis c'est la question de l'illusion du quatrième mur qu'on vient casser. Puis en même temps, on fait des belles références à des conventions d'exploration dans les jeux d'horreur ou les jeux des FPS ou whatever. Voilà. Il y avait évidemment de Stanley Parable qui revenait plusieurs fois sans nécessairement expliciter en quoi on peut bien se l'imaginer facilement. Et puis moi, c'est tout ce que je savais du jeu avant de jouer. En fait, c'est que la personne qui l'avait fait avec collaboré à Stanley Parable, pour avoir joué à Stanley Parable, ça a vraiment orienté mon horizon d'attente parce que je me suis dit, dès que je suis rentrée dans le jeu, je n'essayais pas de trouver l'action. Moi, je me suis dit, si c'est dans la même veine que le Stanley Parable, je vais pouvoir bouger quelques objets, tout ça, mais après, il ne faut pas que je cherche le midi à 14 heures. Je me laisse... Puis je n'ai pas trop perdu mon temps à vraiment essayer de faire fonctionner les choses. Mais encore là, il faut être quand même chanceux pour retomber là-dessus, parce que Stanley Parable, c'est Galactic Café qui ont fait ça, mais William Pugh s'est séparé, je pense, de Madame. Je pense que c'est vous qui me l'aviez dit. on a affaire à une autre compagnie, un autre développeur qui croque, 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 croque. C'est ça, on ne peut pas le voir, c'est inspiré de Stanley Parable, ce jeu, mais c'est le même humour, puis on voit, puis je pense que William Pugh pour avoir lu quelques interviews, lui, il préfère la scénarisation, puis on voit bien que le côté humoristique, l'écriture est très similaire de Stanley Parable. Évidemment, pour les amateurs du premier jeu, je vous invite encore davantage à jouer à Dr. Lanczeskov à ce moment-là. vous avez trouvé votre compte. Peut-être, avant de plonger un petit peu plus dans Stanley Parable, il y a quelque chose que j'avais vraiment aimé dans la dimension pragmatique de la parodie, c'est la question des stratégies spectatorielles. c'est-à-dire que moi, comme spectateur, devant un film, même si ce n'est pas une parodie, je pourrais activer une lecture parodique puis m'amuser à repérer des trucs exagérés ou qui me semblent incongrus. Tout peut être lu sous le mode parodique, puis c'est drôle, parce que moi, dans mes cours, des fois, sur la parodie, je faisais jouer une scène de Naked Gun qui parodie une scène de Dirty Dancing. Est-ce que c'est Dirty Dancing? Tu sais, la scène où ils sont en train de faire un pro en poterie. Oui, oui. Une scène très cheesy, permettez-moi l'anglicisme. C'est pas les pages Mon fantôme d'amour. Ah, mon fantôme d'amour. C'est ça. Bon, excusez, j'ai mélangé les deux. Mais cela dit, ce que je faisais, c'est que je montrais la parodie avant l'original. Et là, les étudiants, bon, il y a de la parodie, évidemment. Et quand je montrais l'original, les gens étaient pliés en deux. Tu sais, ils trouvaient ça hilarant parce que là, on a pu voir l'original comme l'original. On le voit d'emblée comme une parodie. Donc, l'original devient parodie. Donc là, ça pointe sur l'idée que tout est dans la lecture du signe. Je pense que oui. Je suis d'accord avec cette idée. Ça dépend encore une fois. Eux, c'est parce qu'ils avaient vu la parodie en premier. Donc, ils voyaient plus la scène originelle. Je me demande, est-ce que les objets, les cibles parodie, est-ce que c'est souvent... Puis là, je déblataire. Laisse-toi aller. Je laisse parler de la passion. Mais est-ce que c'est... Les cibles, j'ai l'impression que, des fois, c'est plus souvent des objets de basse culture. Tu sais, toi, t'étudies le surpoproid. Ben, justement, le surpoproid, y a-t-il quelque chose de plus basse culture que ça? Ou paraculture. Ou paraculture. Non, mais tu sais, là, je me mets en position de quelqu'un qui fait cette distinction-là entre le grand art et la culture populaire, on va dire. Ben, c'est super intéressant parce que la première appellation de la parodie, là où on le retrouve, si on le cherche dans l'histoire, c'est dans le système de genre d'Aristote qui a quatre genres, l'épopée, la tragédie, la comédie, et un chapitre manquant qu'on pense être la parodie. Ah, c'est vrai. C'est un mystère. On fait la spéculation autour de ça, j'imagine. Oui, mais si on regarde le système d'Aristote fonctionne, c'est très simple. En fait, c'est le type de personnage, est-ce qu'ils sont nobles ou bas, puis ensuite, le mode narratif. Et la parodie est classée dans la catégorie où les personnages sont bas. Alors, on est toujours, évidemment, dans, comment tu disais ça, les oeuvres... On se dit élutiste. Oui, là, c'est un petit peu élutiste, mais je suis d'accord avec toi que c'est plus facile de parodier un soap opéra que de parodier quelque chose qui est très... Un film d'auteur qui est très original, très noble. Tu sais, c'est souvent aussi quand les choses sont, je vais dire, un super kébécisme pour nos amis français qui nous écoutent, mais kétenes, tu sais. Comment vous diriez ça en bon français? C'est kitsch. 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 On peut se moquer de ça aussi, mais c'est sûr que plus la cible est clichée, plus c'est facile de la tourner en dérision. Peut-être qu'un jour, on va se moquer de Pierre et de ses idées, de perroquets qui parlent, de crayons. Un jour, Dr. Lancescov serait l'objet d'une parodie, le Walking Sim, une bonne parodie de Walking Sim. C'est le genre, je pense, qui est cristallisé en ce moment. Ça devrait venir. On a le recul nécessaire pour pouvoir faire une bonne parodie, je pense. Mais la raison pour laquelle j'abordais l'idée des stratégies spectatorielles, donc la parodie comme stratégie de lecture, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'en jeu, puisque nous, on est joueur et qu'on, souvent, on s'enregistre, on médiatise nos parties sur le web et tout ça, notre jouabilité peut être aussi filtrée par l'intention parodique et de jouer de façon parodique. C'est un peu ça qui peut se produire dans un Grand Theft Auto quand on fait un peu n'importe quoi, puis on veut s'amuser à rire du système, de sa physique et tout ça. Mais là, dans le cas de notre jeu ici, Dr. Lancesca, Max, de te trouver une image croustillante d'un tigre. En fait, c'est le joueur. Le joueur fait face à cette espèce de porte de garage où est enfermé le tigre. Pour donner un peu de contexte à ça, les utilisateurs ont voulu continuer pour plaisanter, continuer la parodie, continuer à attendre les attentes premières qu'installe le jeu. Donc là, on va avoir des blagues sur Steam. Bon, je cherche encore Dr. Lancesca, il est où? C'est quand que le jeu de cambriolage commence? Et puis là, c'est évidemment des questions qui se veulent à la blague, parce que les joueurs vont continuer. Puis là, il y en a un qui dit, « Ben, moi, j'ai trouvé le tigre. » Puis là, il a fait un beau Photoshop. On se retrouve dans une salle qu'on a déjà croisé, dans Dr. Lancesca, dans cette salle-là. Mais il y a justement le tigre devant nous. Le personnage, vu que c'est un joueur à la première personne, le personnage tient une arme à feu, donc on la voit à l'avant-plan. Et puis, il y a un sous-titre aussi qui est propre, imaginaire, qui a été créé pour l'occasion. Avec la même police. C'est ça. Puis là, le tigre, il est un peu figé. Tu vois qu'il n'a jamais été animé. C'est juste un modèle 3D avec une texture un peu luisante qui ne rappelle pas du tout la fourrure. Donc là, on veut entretenir. Ça pourrait peut-être être notre image de couverture. Ah bien oui, certainement, certainement. Pour que nous-mêmes, on entretienne le mythe. Pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, on va tromper les attentes. Mais je pense que sur ce, ça conclut bien l'épisode. On a fait un beau retour sur la parodie. J'aimerais justement remercier Gabriel. On ne t'a pas complimenté en début de l'épisode. On a toujours l'habitude de le faire. Mais on te complimente notamment pour ta vivacité d'esprit qui nous a amenés à développer une réflexion critique sur la parodie vidéoludique. On aimerait remercier comme l'habitude le laboratoire en multimédia du pavillon Marie-Victorin qui nous prête ses installations pour faire l'enregistrement à la post-production. On remercie aussi Vectis qui héberge notre podcast. On remercie tous ceux qui nous ont permis, nous ont encouragés inconditionnellement dans nos... Je ne sais pas. C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Il y a probablement d'autres gens qu'on voudrait remercier mais qu'on oublie. Mais on a l'occasion de le refaire à tous les équipes. Donc très formellement, merci beaucoup Gabriel. de ton implication. Merci à vous. C'était super. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à travailler. Aller ta thèse, c'était super. Décondiquer le jeu ensemble en pré-production. C'était vraiment agréable. Alors on te remercie beaucoup. Donc Gabriel Trépanier-Jobin, docteur en communication, professeur en jeux vidéo à l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal, co-directrice du groupe de recherche Mouliden. Je veux le rappeler. Ton la thèse portait sur la parodie qui a été notre objet de réflexion aujourd'hui. Sur ce, je remercie les auditeurs, les auditrices et on vous dit au mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada